Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici, Jer Alain, très content de ce nouvel épisode du What's Up Podcast. Encore une fois, gros merci à Jobin.io. C'est lui qui vous présente ce podcast cette semaine. Extrêmement content. Désolé si j'ai l'air un peu fatigué. C'est le temps en ce moment, pendant que j'enregistre cette introduction-là, c'est le temps des parties de fêtes. Fait que là, moi, je fais bien des shows privés. Fait que si vous voulez en avoir, vous pouvez aller sur le jeralain.com. Et toutes les informations sont là. Vous allez pouvoir m'écrire. Fait que oui, c'est ça. Gros merci encore à Jobin.io. Jobin.io qui nous présente ce magnifique podcast cette semaine. Juste vous dire que Jobin.io, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une application où tu peux trouver un service. Tu peux offrir des services où tu peux, si tu cherches un service, que ce soit n'importe quoi, tu as besoin de quelqu'un pour réparer ton ordinateur. Parce que si tu passes ton temps à aller checker trop de porn louches. Ton ordi est rendu slow. Fait que c'est plein de services de même. Là, tu peux aller... Ou sinon, tu peux offrir tes talents pour enlever des virus de porn louches. C'est pas juste pour la porn louches. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Puis il m'a dit de dire aussi que... Je me suis trompé dans la dernière introduction. C'est gratuit. C'est vraiment gratuit, man. Fait qu'en plus d'être local, c'est gratuit. Hein, ce gars-là, wow, c'est une machine. C'est une machine. Il fait ça pour vous autres. Allez checker ça. C'est un Fiverr québécois. Vous allez pouvoir encourager. Vous allez pouvoir encourager justement ça. Faut encourager local. Faut encourager tout ça et blablabla. Fait que gros merci encore une fois à jobid.io. C'est rendu sur Apple Star. C'est aussi sur Google Play. Puis il m'a dit aussi qu'il est rendu avec une carte graphique. Fait que vous allez pouvoir localiser encore mieux vos services. ou le client. Fait que gros merci encore une fois à jobid.io. Là, en ce moment, qu'est-ce qui s'en vient? Oui, le show. J.R. Alain, plus pour longtemps. Ça approche. Non, pas trop long. Si vous n'avez pas acheté vos billets. Il est encore temps. Hein, le pancarte d'être là. Yes, sir. Mais le... Yeah. Fait que c'est ça. Ça commence. La tournée commence en mars. Et le 6 mars, c'est à Sainte-Thérèse. Le 9 à Drummondville. Le 13, ma fête à Montréal. Le 15 mars à Sherbrooke. Le 16 mars à Valleyfield. Le 20 mars à Québec. Le 21 à Laval. Le 22 à Trois-Rivières. Le 28 à Sainte-Georges-de-Beauce. Et le 30 à Gatineau. Dans mon patelin. Fait qu'on termine ça drette là. Ouais, c'est ça. Les parles privés, c'est dit. Puis là, qui qu'on a recevait cette semaine? On a recevait, entre autres, Laurent Paquin. Hey, je suis super content de l'avoir. Je me sens extrêmement chanceux d'avoir la chance de côtoyer des humoristes ou juste des invités écœurants de même puis généreux comme ça, là, t'sais. Ouais, Laurent, vous allez voir qu'on a, aussitôt qu'on commence à parler, on parle tout de suite, on parle de sujets chauds. Chauds, comme qu'on pourrait dire, hein? Parce qu'il y a vu mon affiche de Louis Siquet drette à côté, là. Fait que, t'sais, on a commencé à jaser de tout ça. Puis c'est le fun de connaître un différent point de vue. T'sais, surtout de Laurent Paquin, parce que, t'sais, moi, t'sais, Laurent Paquin, il est quand même, il est grand public, là, t'sais. Fait que, t'sais, qu'il parle de sujets controversés, même, je trouvais ça vraiment très intéressant de savoir c'était quoi son point de vue là-dessus. Puis, ouais, ça, on a fait pas mal le tour de sa carrière en parlant, en parlant du début jusqu'à la fin de son show d'Éplaire. Fait que, en tout cas, ça a été super intéressant, je suis extrêmement content. Fait que, ça va être ça pour cette semaine. Fait que, j'ai-tu d'autres choses à plugger? Moi, non. Ah oui, c'est ça, merci aux membres Patreon. Hein? Là, je l'ai bien dit, hein? Euh, merci aux membres Patreon, je suis super content. Là, c'est ça, j'avais eu de la misère. Je faisais affaire avec un gars qui faisait le montage. Il était super bon, mais il travaille avec Bellefeuille. Puis, t'sais, moi, je le sous-payais. Fait que, t'sais, je me voyais mal, d'une fois, d'y donner des deadlines. T'sais, je savais qu'il était super occupé, ce gars-là. Puis, je me voyais mal lui donner des deadlines. C'est quand que j'y paye, mais, t'sais, je le sous-payais. T'sais, le gars, il était tellement généreux de faire ça pour une poignée. de pain, là, cette semaine. Mais, il était... Fait que c'est ça. J'ai décidé de recommencer le montage parce que je trouvais que ça prenait trop de temps, d'un fois, par le temps qu'on l'enregistre, puis que j'y porte, là, voici qu'il fasse le montage, puis qu'il le met en ligne. Des fois, ça prenait trop de temps. Trop de temps pour le monde. Je trouvais qu'il paye. C'était pour Patreon. Fait que c'est pour ça que je vais... C'est moi qui vais commencer à s'en réoccuper. Mais, ça n'a rien rapport avec son talent ou son professionnalisme. Il était vraiment écœurant, André. Fait que... En tout cas, gros merci, puis mes hommages, mon ami. OK? Mais, tout est chill. Fait que, ouais, c'est ça. Pour ceux qui sont au Patreon, ça va arriver aussi vite que c'était. OK? Fait que ça va être ça. Ça va être ça pour cette semaine. Fait que, gros, merci tout le monde, puis passez une excellente semaine. Si vous n'êtes pas encore membre Patreon, allez vous inscrire. C'est au Patreon.com slash What's Up Podcast. Tout ça mis ensemble. Fait que, peace out, guys. T'en sais, à vous autres. T'enregistres ça sur quel logiciel? Audacity. Audacity. Puis, tu peux enregistrer deux caméras en même temps? Oui. Puis, tu fais ton montage après? C'est que je fais juste synchroniser le son avec les câbles. Ah, OK. Je comprends. T'enregistres le son là-dessus, mais tu synchronises après. Oui, oui, oui. OK, je comprends. Oui, oui, c'est de red' ça. De red' ça. Oui, ça fait qu'on est starté de red' ça. Oui, ça fait de spotter ma photo de Louis C.K. Oui, on dirait que la photo a été prise après le scandale. Il se cache la face. Oui, comment? T'es marre. C'est soit ça, soit il se dit « Ah non, un autre hostie de photographe fatiguant. » Ça a l'air pris à son insu. Oui. Moi, c'est ça. Hier, je commence à fréquenter une fille. Il fait deux mois qu'on se fréquente. Puis là, je commence à lui montrer des stand-up qui m'ont bien marqué. Puis là, je faisais écouter de Louis C.K. Puis là, elle, elle ne connaît pas trop l'humour, mais elle connaît quand même l'histoire qui est arrivée avec Louis C.K. Oui, oui, oui. Fait que là, on a écouté... Elle t'a-tu jugée? Non, 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 non. Elle a un bon sens du mot. Moi, avant de montrer un bout de Louis C.K. à une fille, j'attendrai... J'attendrai qu'elle m'aime puis que ça soit solide. C'est pas ça que j'assumerais d'aller le premier rendez-vous. Non, oui. Mais tu sais, là, elle est au courant de toute la polémique qu'il y avait eue avec l'histoire de lui qui se cross devant des filles. Oui, oui, oui. Puis là, mais sacrament... Moi, j'avais pas réécouté ça depuis, mais tabarnak, il y en a des allusions à se crosser, là. Oui, oui, mais il y en a... énormément de jokes de mauvais goût, là. Mais je me souvenais plus à quel point qu'il y en avait. Je pensais qu'il y en avait genre deux, trois, mais il y en a comme... Ah non, écoute, à un moment donné, il fait des jokes d'enfants morts trouvés dans le bois. Il va loin, là. Tu sais, il est vraiment éveux. Mais le bout le plus éveux, c'est pas que c'est le plus éveux, c'est que si on parle de masturbation, c'est qu'il parle des gens qui font le geste, même pour illustrer, là, hé, lui, là. Ah oui, oui. Puis là, il dit... Moi, la personne... Ça, c'est dans Hilarious. Oui, je pense. À toi, il dit, la personne devrait assumer et finir le geste. Fait que là, pendant à peu près cinq minutes, il dit, là, tu fais... Il est-tu vraiment en train de faire ça pendant aussi longtemps? Ah oui. Mais moi, celle que j'ai écoutée, c'était Live and Theater, Bacon Theater. Bacon Theater, oui, oui. On dirait ça. Puis là, il disait qu'il aimerait juste ça, s'il pouvait avoir de quoi, juste pouvoir être capable de sortir les pulsions sexuelles qu'il y a dans la tête, t'sais, constamment. T'sais, des fois, j'essaye juste d'être quelqu'un normal. Je m'en vais à la bibliothèque et je fais, excuse, est-ce que t'as le livre de... Puis il y a son cerveau qui est comme genre, oh, j'aimerais ça mettre ma queue autour de ta gorge pour t'étouffer avec ma queue. En fait, tu regardes ça, c'est... Ah! Ouais, mais est-ce que j'ai... Ah! C'est sûr que maintenant qu'on sait ce qu'il a fait, on écoute son matériel puis les gens font des liens. Mais on peut pas faire ça parce qu'il y a des humoristes qui font des jokes FV comme Louis C.K. Puis si on se met à... Si on commence à penser qu'il y a un lien entre ce que tu dis sur scène puis qui tu es dans la vie... Ouais. Euh... Je suis pas sûr. Moi, à ce moment-là, je trouve que... Faudrait pas qu'on tombe là-dedans. Mais moi, le pire, c'est que... Quand il avait fait cette gag-là, t'sais, avant que tout ça, ça sort, là... Ouais. Moi, j'écoutais ce gag-là, je faisais... Ah! Est-ce que je suis pareil! J'ai tellement... Ben, moi, j'avais fait un gag où je disais que les hommes pensent au sexe tout le temps puis que je disais... Je veux dire... J'ai pas fait un gros bit là-dessus, mais je disais, moi, je vois une belle fille et je me dis, elle, je coucherais avec. Ouais, ouais. Je vois une fille laide, je me dis, elle, c'est plate, c'était belle, je coucherais avec. T'sais, fait que... C'est... Chaque fille... Ouais. Le gag, c'était ça, dans le fond. Peu importe la fille que je regarde, je pense au sexe. Soit c'est pour me dire, non, je le ferais pas avec elle puis oui, je le ferais avec elle, t'sais, mais... Ben, c'est pas si vrai non plus, j'exagère, mais t'sais... Ce qu'il disait, lui, pas mal tous les hommes se reconnaissent. Au moins un peu. Ouais, ouais, ben, c'est ça. La seule affaire, c'est que lui, il le dit sur une scène puis il l'assume puis il fait du cash avec ça. C'est la différence. Ouais. On le tait, on le dit dans notre tête puis on a un peu honte. Mais la... Ouais, surtout la différence, c'est que... T'sais, on fait pas ça, nous autres, là, t'sais, là... T'sais, moi, je trouve ça whack, je trouve ça whack un peu, là, de... Je sais pas, moi, je ferais pas de gague si... Dans la réalité... Si tu le faisais dans la vraie vie, ouais, ouais. C'est ma tante, parce que moi, qu'est-ce qui fait que c'est drôle, c'est que ça reste de l'imaginaire que c'est dans sa tête. Ouais, ouais, je comprends. Mais là, ça... Chris, tu te rends compte qu'avec les nouvelles qui ont sorti qu'il y a finalement l'imagination puis la réalité était pas tant différente de... Ben, c'est comme un gars, mettons, qui va faire des jokes un peu, tu sais, border, raciste un peu, mais tu te dis, le gars, il y a-tu un deuxième niveau? Mais si tu sais que le gars, dans la vie, il est raciste, t'es sûr qu'il n'y a plus de deuxième niveau, là. Ouais, ouais, c'est ça, t'embarques pas, là. Tu peux pas avoir un deuxième niveau, tu sais, fait que, ouais, c'est ça. Fait que lui, on dirait que là, ah, là, soudainement, ces jokes-là ont comme plus de deuxième niveau. Ouais. Il y a plus de distance entre l'artiste et l'être humain. C'est ça, la... Ouais, il a un peu scrappé ça, cette distance-là entre l'artiste et l'être humain à cette heure. Mais probablement qu'il a son matériel, il doit y penser avant d'écrire des jokes là-dessus aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il fait, il a recommencé. Mais ouais, c'est ça, ça a l'air qu'il a recommencé à faire des shows. T'irais-tu le voir, toi? Peut-être pas maintenant, juste pour le malaise, mais moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut qu'il... Qu'arrête de jouer. Qu'arrête, tu sais, les gens sont spécials, par exemple, des fois, je trouve, c'est à travailler, mais si toi, tu dis, je suis allé le voir en show, tu vas te faire juger, tu sais. Fait que je sais plus quoi. Moi, je me dis, ce gars-là, il aurait dû faire de la prison. Je pense qu'il aurait dû faire de la prison parce que ça aurait été plus clair après. Le gars, il a payé sa dette. Mettons, il aurait fait deux ans de prison, mettons. Après deux ans, il sort, tu te dis maintenant, il peut repartir à zéro. Il a fait deux ans de prison. Là, il est juste parti se faire oublier un peu. Il est toujours pas... Tu sais, tu comprends? Il a quand même perdu une couple de millions. Ça, c'est clair. Non, mais moi, je te parle dans l'imaginaire des gens. Les gens, on le sait pas à partir de quand le gars, il a assez payé pour ses fautes. Oui, c'est vrai. À quel moment, le gars, on peut dire maintenant, laissez-le gagner sa vie. Oui. Je le sais pas. Je sais pas s'il est rendu là maintenant. Il aurait pu attendre un peu. Je pose la question. J'ai pas la réponse. Oui, oui. Je le sais pas. Mais des fois, je trouve que les gens, c'est paradoxal. Presque tout le monde est d'accord pour dire que le gars, oui, oui, il a le droit de recommencer à travailler. Mais les gens n'ont pas le droit d'aller le voir, par exemple. Il faudrait qu'il travaille dans des clubs tout seuls. C'est pas clair. Moi-même, mon opinion n'est pas faite là-dessus encore. Moi, j'irais le voir, c'est sûr et certain. Moi, j'attendrai sûrement, mais je me dirais, je vais acheter le DVD puis je vais l'écouter dans deux ans. Non, mais c'est parce que quand t'es humoriste en plus, c'est un maître. Oui. C'est un maître de l'humour. Fait que pour moi, avant le scandale, c'était clairement le meilleur humoriste au monde. Oui, c'était un génie. Pour moi, dans mes goûts, à moi, c'était le meilleur humoriste au monde. C'était celui qui mélangeait le mieux l'humour hyper trash, mais avec de l'humour super intelligent. Puis même quand il était trash, il était intelligent. Il était réfléchi. Puis il était capable d'être baveux. Puis tu sais, il commence son show puis il demande, bon, y a-tu des Juifs dans la salle? Parce que pas de Juifs, hein? Vous le savez, ça ici, pas de Juifs. Puis là, tu fais, même, il était en train de dire ça. Mais tu le sais qu'il niaise. Mais à cause du personnage, tu le sais qu'il n'est pas de même. Fait qu'il le fait en disant au monde, je fais exprès pour vous provoquer. Puis le... Parce que c'est un interdit de dire ça. Ouais, je suis pas sûr qu'un autre aurait dit ça puis ça aurait aussi bien passé. Il y a de quoi de... Il maniait bien tous les deux niveaux, la provocation. Puis c'était toujours justifié parce qu'il y a toujours une... Il y a une lucidité sur le monde. Tu sais, il fait... Tu le vois, ce qu'il dit, là, c'est toujours intelligent, c'est toujours réfléchi. Quand il parle, par exemple, du fait que les Blancs sont favorisés dans notre société, c'est un sujet qui est hyper touché. Surtout au States. Mais quel bon bite! Quand il dit, moi, là, un Blanc, là, si on invente la machine à voyager dans le temps, je sais que je peux retourner à n'importe quelle époque. l'année 2. Et ma vie va être super! Il dit, mais un Noir ne peut pas reculer il y a 40 ans. Ça, je trouve que c'est ultra lucide. Il dit, je vais aller dans l'an 2 et je sais qu'il va faire, bonjour, monsieur, on a une table pour vous. On a une table pour vous. Un Noir, tu l'as fait reculer de, je ne sais pas, 40-50 ans et il n'a pas le droit de rentrer dans l'autobus. Un Blanc ne peut pas fucker avec les Time Machines. Non, c'est ça. Peut-être dans le futur. Il peut aller dans le futur. Ah oui, c'est des excellents gars. Les choses changent trop lentement. Mais oui, oui. Mais c'est ça. Puis ça fait que tu dis, ce gars-là, à la base, il y a un fond de bonne personne. Tu comprends? Il dénonce le racisme. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu ne peux pas être enlevé de la tête qu'il y a des filles qui ont été obligées de subir ces gestes-là. Mais en même temps, je pense, parce que ça reste aussi, c'est comme dans le... On ne sait même pas s'il est légal ou pas illégal. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est tellement... Oui, oui, oui. Parce que c'est une malconduite sexuelle. Ce n'est même pas... Ce n'est pas un viol. Ce n'est pas une agression. Oui, en anglais, il dit « misconduct ». Oui, oui. C'est l'équivalent du gars qui sort la zone dans un parc devant du monde. Oui. L'exhibitionisme. Mais même ça, ce ne serait pas l'équivalent parce que lui, il l'a demandé avant. Même encore là, je ne suis pas en train de banaliser le geste, mais c'est juste... Il n'y a rien qui est comparable ou que tu peux... C'est comme vraiment un sujet touché. C'est un sujet qui est bien délicat parce que tu ne veux jamais avoir l'air de banaliser les affaires, mais tu ne peux pas non plus mettre tous les crimes sexuels sur le même pied d'égalité. Parce que moi, ce que je trouve que ce que ça fait, c'est comme, mettons, tu dis, j'embarque sur un estif de terrain glissant, mais entre la claque sur une fesse et un viol collectif, il y a une différence. Les deux sont répréhensibles, les deux sont répréhensibles, mais tu ne peux pas dire que les deux, c'est la même affaire. Il y a des degrés, mais tout le monde n'est pas d'accord sur les degrés. C'est ça, ce qu'il a fait. C'est-tu plus proche du viol que du simple exhibition. On est où là-dedans? Il y a tellement de niveaux. Si c'était juste sur sa bisonne trois secondes et il l'avait rentré, ça aurait-tu été moins pire? Il est-tu allé jusqu'au bout? Je ne sais pas. Il est-tu allé jusqu'au bout? Oui, il est allé jusqu'au bout. Mais c'est vrai, c'est touché. Puis là, j'écoutais Bill Burge savoir ce qu'il en parlait. Tu sais, lui, il n'était pas en train de défendre son ami, mais par exemple, ce qu'il disait, c'est que il était traité comme s'il avait... Il était mis dans le même bateau qu'un violeur. Il était mis dans le même bateau que Weinstein. C'est vrai que ça, il est arrivé dans cette... Woody Allen. Il y a des abus sexuels, le viol. Oui, oui. Oui, je comprends. Mais au stage, je pense qu'il y avait vraiment de... Tu sais, c'est ça, tout ça, c'est bon que ça soit arrivé. Puis c'est plate que... Parce qu'il y en a, il fallait que ça soit dénoncé tout ce qui se passait dans le milieu du showbiz. Fait qu'au moins, tu sais, c'est plate qu'il y en a qui vont avoir été... Ben, c'était le fun que ça arrive. C'était le fun qu'il fallait que ça arrive pour que les gars s'en rendent compte aussi. Oui, c'est ça. Parce que... C'est dans ce sens-là, je voulais te dire. Non, mais le moindre moment que tu es un gars correct, toi, tu ne penses pas à faire ces affaires-là. Hum-hum. Fait que tu penses... On a tendance des fois à penser que les gens sont comme nous, tu sais. Moi, je n'irais pas me sortir le showbiz dans une loge devant des humoristes. Je ne me vois pas au bordel arriver devant Rosalie Vaillancourt. Ça n'a pas de sens. Fait que moi, je n'aurais pas pensé spontanément qu'un autre va le faire. Fait que quand ça sort, ça vient comme nous réveiller un peu. On fait... Ah, il y a du monde qui fait ça. C'est comme un exercice de conscience. On le sait qu'il y a des trous de cul et qu'il y a des abuseurs. Moi, mettons, Weinstein, ça a l'air d'un gros préjugé, mais tu regardes la face et tu as l'impression que oui, oui, ce gars-là, c'est ceux qui abusent de son pouvoir pour redonner des rôles. C'est clair. Il a l'air. Tu ne trouves pas qu'il a l'air d'être ça? Quand tu le sais après, tu fais oui, oui, oui. Tu sais, tu regardes sa grosse face dégueulasse. Regarde-le s'il est lettre. Si tu n'avais pas de cash, toi, là, c'est sûr. Mais moi, c'est ça qui m'a frappé. Quand il y a eu, après, juste pour rire, après le crash de Gilbert Roson, puis il y a eu le meeting au bordel. Étais-tu là quand il y a eu le meeting au bordel de toute la gang des humains? Je ne suis juste pas allé au deuxième. Moi non plus, je ne suis pas allé au deuxième. J'avais l'impression que c'était plus une affaire que les filles voulaient faire quelque chose entre elles pour se parler et s'organiser. Moi, je vais me retirer de ça. Je reviendrai s'ils veulent refaire des rencontres mixtes. Tu aimais ça le premier rendez-vous? Je n'ai pas aimé comment la soirée s'est déroulée, mais j'ai aimé qu'on ait pu écouter les filles en parler. Parce que je trouvais plus en plus les filles en parlaient, plus je réalisais moi, il y a des filles qui disaient encore qu'aujourd'hui des boss de bar qui ont des soirées d'humour dans les bars disent aux filles si tu veux passer ici tu couches avec moi. Puis des fois, le gars va te dire ça comme une joke, mais tu le sens que c'est pas comme... C'est comme une joke, mais pas tant que ça. Puis là, tu fais ça existe pour vrai. Moi, sérieux, tu m'aurais dit il y a des gars qui... Penses-tu que des gars font ça aujourd'hui? Je t'aurais probablement dit ah non, c'est une vieille affaire. C'est plus de même aujourd'hui. Le monde a évolué. Les hommes sont plus comme avant. Puis là, tu fais ben non, ben non, ça existe encore. Moi, je parlais à Gabrielle Caron puis on parlait de dick pics puis moi, j'étais curieux. Je dis toi, t'en as-tu reçu des dick pics? Elle dit ben moi, il y a... Je connais pas d'humoriste fille qui en a pas reçu. Ouais. Puis là, tu fais ah! Tabarnak! Comment? Comment? Ouais. Je fais que tout ça est arrivé aussi pour que les gars comprennent à quel point on n'a aucune idée de ce que les femmes vivent. Aucune idée. On n'a aucune idée jusqu'où ça va. Là, je m'excuse d'avoir un gars avec ça mais là, je me dis... Le maudit réflexe d'humoriste qui vient tout le temps des jokes. Mais tu sais, ma tante, s'il y en a une qui arrive qu'elle connaît pas, moi, je me sentirais pas valorisé. Tu sais, genre... Mais là, c'est quoi? Je passais belle, moi! Personne me voyait de poutre au cul! Ben, Martin Petit avait un bon gag là-dessus quand il a parlé de... Il parlait de... Comment il s'appelle? L'ancien gars des Nordiques, voyons. L'ancien directeur des... Propriétaire des Nordiques. Marcel Obu, voyons. Je l'ai joué. Oh, bye-bye, Marcel Obu. Bref. Et Martin avait un bon bit là-dessus. Je sais pas s'il l'a gardé parce que le scandale avec Weinstein pis Rosan est arrivé un peu après pis peut-être que c'est devenu trop touché. Mais il se mettait dans la peau de la fille qui apprend tout ça pis qui fait... Hein? Moi? Moi, il m'a jamais... Non, non, moi? Ah oui? Ben voyons donc, il a dû te faire ça à un moment donné. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Pis là, il imaginait la fille qui s'en va s'entraîner au gym pis là, il dit bon, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Ben moi, j'aimerais ça juste améliorer ma shape. Tu sais, genre... J'aimerais ça avoir peur le soir quand je m'en vais à mon auto, là, tu sais. Ah, j'avais trouvé ça tellement drôle. Ouais. Ben j'avoue que c'est vrai. Tu fais ces gags-là après la... Je sais pas s'il le fait encore. Moi, je trouve que c'est un excellent gag. Ouais. Dans le contexte aujourd'hui, peut-être qu'il se garde une gêne, je sais pas. Mais pour moi, c'est clair que Martin, évidemment, il y a pas d'intention... Ben non. Pour moi, c'est clair à la femme et à la leur. La question, c'est juste de savoir des fois, la joke, même si on le sait que t'es fin, tu peux-tu la faire encore, cette joke-là? Ouais, c'est ça. Des fois, c'est touché, ouais. Je trouve ça dommage des fois, par exemple. Des fois, je trouve qu'on se prive peut-être de très bons gags. Ouais. C'est pas toujours des gags de mon oncle, là. Je te parle pas d'une joke de boule ou de, tu sais, de niaisage où les filles sont caves pis que c'est pas ça, là. Mais des fois, il y a des bons gags que tu fais... Je devrais-tu dire ça? D'un coup, on pense que... Genre même pas à cause du climat. Ben des fois, un peu à cause du climat, ouais. Ah ouais? Moi, dans mon show, j'avais un gag qui marchait... Qui marche encore, tu sais. Mais j'ai des réactions différentes. Depuis le scandale, Gilbert Rozon, Weinstein, le Me Too pis tout ça, quand j'avais commencé à rater mon spectacle, ce gag-là marchait toujours très, très fort. Pis depuis qu'il y a eu les scandales pis tout ça, le gag, la réaction, c'est... Oh! Tu sais, il y a eu des... Pis là, je fais un sourire en coin, pis là, les gens rient, pis là, ils comprennent que je niaise pis que... Mais... Ouais. Pis c'est pas un gag éveu, pas en tout, là. C'est juste que je disais... Je parle de... Le contexte, je raconte que j'ai reçu un drôle de compliment parce que j'avais passé une échographie de la jambe pour voir mes veines parce que je m'étais blessé pis on voulait être sûr pis la médecin m'a dit « Oui, vous avez vraiment des très belles veines. » Pis elle m'a dit ça. Pis mon gag, c'est que j'ai comme... Je dis, j'ai pas su comment manager le compliment. C'était trop inattendu. Fait que j'ai réagi comme une fille. J'ai dit « Ben voyons donc, ils sont bien ordinaires. » Pis avant, le gag marchait vraiment très bien. Pis maintenant, quand je dis comme une fille, les gens font « Oh, qu'est-ce que tu veux dire toi comme une fille? » Fait que... C'est comme s'il fait tout un lien. Ouais, comme si j'allais dire de quoi de dénigrant après ça, parce qu'il y a eu toute l'histoire de quand l'expression « lancer comme une fille, courir comme une fille, jouer comme une fille, ça sonne toujours comme péjoratif. » Alors que dans mon gag, c'était plutôt juste un peu stéréotypé, mais c'est quand même une fille, quand tu lui fais un compliment, elle a tendance à se déprécier. Tu dis à la fille « Hey, ils sont beaux tes cheveux. » Elle va dire « Ouais, ouais, je fais ça vite, vite avant de partir. » Mais ça, j'ai l'impression que c'est parce que dans le temps, il y a eu tellement de gags ces femmes quasiment premier degré cheap. Ouais, ouais, ouais. On dirait que c'est pour ça. C'est-tu ça parce que... Peut-être, peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, on se méfie. Il y a des mots ou des choses que tu dis. Puis là, pendant une fraction de seconde, la personne se demande... Mettons que tu fais un gag qui dénonce le racisme. Mais dans ton mot, dans ta phrase, tu dis de quoi d'un peu edgy. Puis là, le monde, le temps qu'ils se demandent... Attends, c'est-tu un gag raciste ou c'est un gag qui dénonce le racisme? Ah, pendant qu'ils pensent, ils ne sont plus avec toi? Ben, tu ne ries plus, là. Ouais, c'est ça. La fraction de seconde pour le rire, le temps que les gens se posent la question, même si la réponse, c'est, ah non, non, c'est un gag deuxième degré, il dénonce le racisme, on le sait, puis on le... Melle, il est trop tard, là, maintenant. C'est le temps que tu te questionnes si tu as le droit de rire à ce joke-là. Si on ne va pas avec toi. Il est déjà trop tard pour la rire. Fait que des fois, c'est l'impression que j'ai. Ouais. Tu sais, ça commence sérieux à... On est d'y pas en tabac. Mon Laurent! Toi, qu'est-ce que tu faisais hier? Puis on est à l'eau, là. On n'a pas bu rien. Est-ce que c'est fou? Hé, moi, j'avais bu de la bière, là. T'as rien fait des jokes, là. Hé, j'en avais une, là. En plus, je vois ta bière à terre. Il y a des caisses de bière à terre. Ma collection personnelle, ça. Ben oui, mais non. Mais en plus, des bonnes, t'as du goût, c'est le fun. Les micro-brasseries. Ben oui. Moi, j'aime bien la dette. Parle-moi pas de la bière commerciale. Moi, j'aime ça. Le Québec, là, je me promets. Je vais dans les micro-brasseries. Ah, oui? Oui, oui, j'aime bien ça. C'est quelle ta préférée? Ah, bien, mon coup de cœur, récemment, quand je suis allé dans Kamouraska, j'ai goûté à la... Je suis allé à la brasserie, La Gaskette de tête. La Gaskette de tête. J'avoue qu'il y a un nom de même, ou tout, ça me donne un goût de goûte. Ben, puis, ils me l'ont décrit, puis c'est une petite bière brune, puis moi, j'aime bien les bières qui goûtent, pas fort, mais la bière brune. Là, tu sais, des fois, un peu des goûts de chocolat ou de caramel. Ah, OK, ouais, une noire. Une bonne noire, là. Brune foncée, oui. Puis la Gaskette de tête, ça a été mon gros coup de cœur. Sinon, j'arrive de la Gaspésie, j'ai bu. C'est quoi, donc, la Gaspésie? Colin, je l'ai perdue. Là? Ah, ça, 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 ça me reviendra pas. Mais je suis désolé, j'aurais aimé ça les pluguer, mais en tout cas, il y avait une bonne microbrasserie en Gaspésie aussi. Ça a l'air que Kamouraska, ils font de la vodka maintenant. Ça se peut, ça aussi. J'ai acheté une bouteille de vodka Kamouraska. Ah, mais ça, ça, ça fait longtemps, ça, c'est vieux, ça. Ah, OK, OK. Je sais pas si c'est fait à Kamouraska, mais il me semble que ça fait longtemps. Ils ont besoin, moi, c'est la seule raison pour que je l'ai achetée. Ah, oui, OK. Moi, t'as qu'à me saouler, là. La chèque, c'est fait où, là, mais ça se peut. C'est peut-être fait à Kamouraska. Mes problèmes de fouet vont aller encourager Kamouraska. Mais je pense que c'est une vieille marque. Je te dis ça sous toute réserve. Je pense que c'est une vieille marque. Parce que Kamouraska, il me semble que c'est une vodka qui existait quand j'étais jeune. C'est vieux, là. OK, OK. Ben, je pense qu'on est prêts à starter ça, fait que je vais faire une vraie intro. Ah, parce que là, c'était pas commencé. Non, oui, c'était commencé, mais là, je fais une vraie intro tout le temps. OK, excellent. Fait, what's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Laurent Paquin. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se dire salut alors qu'on se fait à peu près une demi-heure quand on parle. Oui, quand je t'ai demandé de venir, en plus, c'est... Tu faisais un show, je pense, de rodage, ton animation de gala. Oui, on était dessus au Petit Mételé à ce moment-là. Oui, c'est ça. Au Petit Mételé quand le show... C'est revenu au Minifest. Oui, c'est vrai de ça, dans le gala du Minifest. Oui. Puis, quand... Puis, quand la salle a terminé, moi, je t'ai spoté avec Mike. Tu sais, Mike, j'ai le connaît bien. Oui, oui, oui. Toi, on s'est pas vraiment parlé avant. Non, 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 c'est ça. Moi, je connaissais... J'avais entendu ton nom, mais pas plus que ça. Puis, tu peux dire merci à Mike. Finalement, c'est lui qui m'a dit « Ah oui, non, c'est cool, le podcast a déjà... » Je t'ai comme... Je te connaissais de... J'avais entendu ton nom. Hum, intéressant. Oui, c'est ça. Puis là, tu marchais avec Mike puis je t'ai poigné drette dans les escaliers. Le pire, c'est-tu de place. Là, je suis comme... « Excuse-moi, c'est parce que j'aimerais ça d'inviter mon podcast. » Puis là, il y a tout le monde qui descendait, puis là, qui t'arrêtaient. Puis là, après ça, j'étais comme... « Ah, tabarnak. » Parce que si je m'en voulais de... Tu sais, le genre de te pogner, tu sais, dans une place où tu peux même pas sortir. Un autre asti de gauchot qui dérange les gens connus. Mais t'es cool, là, c'est-tu d'avoir accepté, man? Ben, je trouve ça cool, les podcasts. Je trouve ça... J'ai l'impression que c'est un endroit où on a bien plus de liberté, bien plus de temps. C'est pas formaté. On... J'apprécie de plus en plus l'absence de contraintes de la TV. Tu sais, ou d'aller faire de la radio, puis là, t'apprends sur place que t'as trois minutes et demie d'entrevue. Puis là, tu fais... Hey, je me suis déplacé pour trois minutes et demie. Ouais. Puis... OK, bon, ben, coudonc. Puis là, tu te dis, OK, je vais essayer de torcher pendant trois minutes et demie. Je vais essayer d'être drôle pendant les trois minutes et demie parce qu'il faut que je punche. Ouais. Il faut que je punche parce que j'ai trois minutes et demie pour montrer au monde qu'est-ce que j'ai à dire. Fait que tu sais, le podcast, je trouve que... Puis en plus, il faut... Il faut... Il faut suivre le... Il faut suivre le temps. J'ai l'impression que de plus en plus, ça va être ça. Moi, j'écoute quasiment plus de télé en direct. De plus en plus, j'écoute des séries sur, je mets ton, Netflix ou j'écoute des podcasts. Je les écoute dans mon char, mais je les ai enregistrés sur mon application podcast ou j'écoute sur YouTube. Je me suis tapé une série de podcasts de P&B, justement, parce que c'est un de mes chums puis j'allais faire son émission puis je m'étais dit... On travaille ensemble aussi à l'occasion. Je me suis dit, il faudrait bien que... Il faudrait bien que j'écoute ce qu'il fait. Puis j'écoute. Puis quand c'est des humoristes que je connais, quand c'est des gens qui m'intéressent, je les écoute. Est-ce que tu crois que tu aimerais ça faire? Ouais, c'est ça, mais il y en a tellement des podcasts à cette heure. J'aurais envie d'en faire un, mais je ne saurais pas qu'est-ce que je pourrais faire qui serait différent. J'ai l'impression que je ferais un peu ce que tu fais, mais tu le fais déjà, ou je ferais un peu ce que P&B fait, mais il le fait déjà. Qu'est-ce que je ferais? J'ai-tu le goût d'aller dans quelque chose de pointu ou de précis? Moi, j'aime bien parler d'humour. J'aime bien parler... J'aime m'entendre les humoristes parler de leur métier. J'aime écouter des documentaires sur l'humour. J'aime écouter, mettons, le documentaire Comedian de Jerry Seinfeld. J'ai écouté Talking Funny, l'espèce de spécial télé. Louis C.K., Chris Rock, Jerry Seinfeld et Ricky Gervais. C'est ça. C'était cool, ça. Entendre ces quatre-là parler de leur métier et de comment ils créent. Tout une vision différente. Chacun a son style. Même si c'est les quatre des rock stars. Moi, je trouve ça super intéressant. J'écoute, mettons, Comedians in Cars, Getting Coffee. Ça, j'aurais fait un affaire de même. Mais tu vois, il y a Mathieu Cyr qui fait le lift. Bon, bien, il y a des entrevues dans un char. Je dis, moi, je ne ferais pas des entrevues dans un char. Je ne sais pas ce que je ferais. Mais c'est le genre d'affaires que j'aimerais faire. Mais tu sais, ça serait quand même important que tu le fasses parce qu'un autre qui a réussi, si tu vends des billets, ta carrière, elle marche au bout. Mais tu sais, un autre qui a une bonne crédibilité, une notoriété, qui part un podcast, ça l'incitera encore plus de monde à venir s'intéresser à l'univers du podcast. Ah, peut-être. Oui, tu as raison. Ah, bien oui. Je suis pas mal certain que comme sous-écoute, Mike Ward sous-écoute, je suis sûr que ça a donné le goût à plein de monde de faire des podcasts. Bien, c'est Mike qui a amené ça. Ça a donné le goût à plein de monde d'écouter des podcasts. Je suis pas mal certain de ça. Moi, si ce n'était pas une Mike, je n'aurais jamais fait ça. Ah, bien, tu vois, tu es un bon exemple, effectivement. Il y a des affaires que tu n'entendras jamais ailleurs que dans un podcast. Tu n'entendras pas. Tu n'as pas autant de liberté à la TV. Les gens qui écoutent le podcast, ils ont choisi de l'écouter. Tu n'as pas une madame qui va t'écrire pour te dire « J'ai trouvé que votre barbe, ce n'était pas très joli. » Oui. Moi, j'ai ça quand je fais Penélope McQua et son talk show. Des madames qui me disaient « Pourquoi vous ne vous rasez pas la barbe ? Vous avez l'air d'un itinérant. » Tu t'en retiens à les envoyer chier et tu leur réponds poliment. Oh, putain, Varnay. J'ai répondu à quelqu'un récemment. Ce n'était pas sur ma barbe. Quelqu'un qui m'écrivait pour un gag que Julien Tremblay a fait dans son show. Puis moi, je n'ai pas vu le show de Julien depuis un bout. j'ai fait sa mise en scène mais à un moment donné, le show part en tournée et je voulais le revoir éventuellement mais là, j'ai commencé moi-même ma tournée et je n'avais plus le temps. Bref, le gars m'écrit et il me dit « T'as écrit le show de Julien Tremblay ? » Déjà, non, je n'ai pas écrit le show de Julien Tremblay. Là, il enchaîne, il dit « Pas fort la joke sur l'AVC de José Boudreau. On ne fait pas de joke là-dessus. Tu ne sais pas c'est quoi. » Je lui ai juste répondu « Je ne sais pas de quoi tu parles donc fuck you. » C'est la première fois que je faisais juste répondre ça et j'ai fait « Ça fait tellement longtemps que j'ai le goût de dire ça à quelqu'un. » D'abord, tu ne sais même pas de quoi tu parles toi-même. Tu me dis que j'ai écrit le show de Julien. Je n'ai pas écrit une joke dans son show. J'ai fait de la mise en scène. Je lui ai donné des idées et tu m'écris pour me dire « Pas fort ton affaire. » Je dis « Va chier. Mon père est mort d'un AVC en plus. » Tu sais, je n'ai pas le goût de m'étendre sur le sujet mais c'est ça. Pourquoi j'écrirais longtemps pour y expliquer mon point puis expliquer qu'il est dans l'erreur puis tu fais « I ne sais pas de quoi tu parles. » Fait que fuck you. T'as dit « Tu as du bien par exemple. » Oui, ça m'a fait du bien. Je me suis dit « Peut-être qu'il va me répondre. » « Je ne faisais que de dire mon opinion. » Ben fuck you encore. Je t'ai dit la mienne. Fuck you. » C'est ça. Moi, je me rends compte des fois que moi, c'est que je n'ai aucune patience pour ça. Quelqu'un qui me fait chier avec de quoi, je loue, je lui souhaite un cancer et tout. Mais moi, je suis trop intense. Moi, il y en avait un qui fait... T'es le genre impulsif? Non, c'est quand même réfléchi puis genre j'assume tout. C'est pire. Tu n'as même pas l'excuse de l'impulsion. Oui, oui. Puis là, j'ai dit « Il y en avait un. » J'étais en train de faire un live avec Billy Karaoké qui parlait en tout cas de faire... Lui, c'est tout le temps genre il fait du karaoké pour régler des problèmes. Il irait faire du karaoké dans une guerre ou dans un conflit où il y a l'armée pour essayer de régler le conflit paléo et islamique. Il a déjà fait ça quelque part puis il a réglé des affaires? Non, non, non. Mais il niaise. Ah, il niaise. C'est ça, le gars. Je me disais si c'est un gars qui pense qu'il peut faire ça pour vrai. Non, non, non. Non, Billy Karaoké, c'est un dude. Il fait des vidéos puis il devient souvent virale. OK, OK. C'est ça, c'est un gars qui déconne. Moi, oui, il dirait ça. Pendant un instant, je pensais que tu me parlais d'un gars qui pensait vraiment aux vertus du karaoké pour régler les conflits. Moi, je chante du queen, là. Je suis capable de régler tous les problèmes. La famine, la famine. Moi, là, donnez-moi un micro puis don't let the sun go down on me. Ouais, il dirait ça. Puis là, les Palestiniens puis les Israéliens s'embrassent. Ils se prennent, je dirais ça. Puis ils attrapent le sida. Puis, ouais. Fait qu'en tout cas, il y a un dude, lui, je sais pas, peut-être qu'il a fait de l'armée puis il était pas content qu'il parle de l'armée. Il est comme, t'as pas d'affaires à arrêter de l'armée parce que ça, c'est sérieux, vraiment du monde qui meurt de ça. Puis j'avais un crépendu, fuck you, tu t'es été à l'armée pour battre, tu t'es battu pour la liberté. La liberté m'emmène à te dire, fuck you puis je te souhaite un AVC. J'avais marqué ça. Puis le gars, le tabarnak, man, il avait pété un câble. Il y avait comme genre un screenshot que j'avais écrit puis il a dit, ça, c'est un humoriste, elle est jamais encouragée. C'est un esti de fuck up, c'est un gars-là. Puis j'aurais pu comme screenshot ça puis le mettre sur ma page puis d'après ça, que mes fans l'insultent. Mais là, j'ai fait, déjà que j'ai été trop loin. T'as peut-être fait des jokes sur mille autres affaires pendant une heure de temps avant, sur plein de monde. Puis là, au moment où tu parles de son affaire à lui, là, il a plus d'humour. C'est ça. C'est tout le reste du show, c'est drôle. Puis quand t'arrives à cette affaire-là, OK, non, non, là, ça, ça n'a pas d'allure, tu vas trop loin. Les gens ont de l'humour jusqu'à temps que ça les touche un peu personnellement. Tout le monde n'a pas vraiment le sens de l'humour. C'est pas donné à tout le monde. Les gens qui disent, je l'ai, mais ça, tu peux pas rire de ça, puis tu fais, ben, c'est pas vrai que t'as le sens de l'humour. T'as aucun sens. T'as le sens de l'humour juste quand c'est des sujets qui t'arrangent. Puis quand c'est des sujets plus touchés, qui te touchent directement, là, soudainement, on fait plus de jokes là-dessus, fait que t'as aucun sens de l'humour. C'est ça. Le sens de l'humour, c'est pas de rire des jeux de mots sur les couleurs. Tu sais, je peux faire des jeux de mots sur les mois de l'année. Ouais. Tu sais, ça prend pas un grand sens de l'humour. Ouais. Tu sais, mais si je parle, mettons, d'AVC, tiens. Moi, mon père a fait un AVC, puis il est mort de ça. Je me considère que j'ai le droit de parler de ça si je veux. Mais si quelqu'un me dit « Hey, tu sais pas c'est quoi, il y a des AVC. » Puis ça fait, d'abord, première des choses, tu penses-tu que je ris des AVC? Ouais. Tu penses-tu que je ris des gens qui ont eu un AVC? Les gens mélangent vraiment les choses des fois. Je dis les gens, j'haïsse à dire ça, parce que c'est toujours des gens, c'est jamais les gens. Tu sais, mais... Tout un infime parti de la... Ouais, j'avais une toune, je faisais un gag sur... C'était une toune bien absurde. Tu sais, mais j'ai fait une série de tounes qui duraient genre 15 secondes, 20 secondes. Puis là, la toune, je disais, mon chien s'est fait écraser, il y avait des os partout, j'en ai pris un, puis je me suis dit, tiens, c'est mon chien qui va être content. Bon, c'était ça. Puis il y a un gars tout offusqué qui répond, ben oui, un chien qui se fait écraser, c'est tellement drôle. Là, tu fais... OK. Toi, tu penses que je trouve qu'un chien écrasé, c'est drôle. Toi, tu penses... Je t'annonce que dans ma joke, il n'y a pas eu de chien mort, pour vrai. C'est une joke. J'en avais pas de chien à l'époque. Donc, mon chien ne s'est pas fait écraser. Puis là, t'es comme obligé de me dire à la personne, c'est pas parce que je parle de ça que je ris de ça. Ouais. Ben si, je fais des jokes qui sont... J'ai pas de jokes sur la guerre, mais on peut faire des jokes sur la guerre. Ça veut pas dire qu'on pense que la guerre est drôle. Les gens confondent, il faut pas que tu prennes de quoi qu'il est drôle. Il faut que tu rendes drôle quelque chose qui l'est pas. Ouais. C'est pas parce que je fais un numéro sur le racisme que je considère que le racisme, c'est drôle. C'est drôle, ouais. T'sais, je sais... Des fois, c'est gossant. On perd trop d'énergie à se défendre, des fois, sur des affaires. Mais c'est parce qu'on dirait qu'ils... T'sais, ils prennent pas le temps de vouloir catcher, de vouloir juger sur l'intention de la blague, t'sais. Là, ça ferait une différence. T'as l'heure, quand on parlait, quelqu'un, tu fais des jokes racistes puis tu le sais, tu le connais dans la vie puis il est vraiment borderline raciste. Là, c'est sûr que... Ben oui, c'est sûr que si le gars, il est raciste dans la vie puis que tu le vois sur scène faire des jokes racistes, tu fais, ben là, moi, je le sais qu'il n'y a pas de deuxième niveau. Puis même à ça, ça pourrait pas marcher une carrière de même. Ben, je pense pas. Il y a un numéro peut-être qui pourrait fonctionner. Je connais pas d'humoriste vraiment raciste foncièrement. Même ceux qui font des jokes. T'sais, on a dit Peter McLeod parce qu'il a fait des jokes sur les Chinois qui ne savent pas conduire puis des affaires de même. Puis là, tu fais... Il utilise un gros, gros, gros cliché. Tu peux trouver que c'est pas bon, mais tu peux pas prêter des intentions. T'as pas le droit de dire que parce qu'il a fait cette joke-là, moi, je sais comment Peter se sent par rapport aux Chinois. Ouais, c'est ça. Tu prêtes vraiment des intentions. C'est là que j'ai... Des fois, c'est là que j'ai de la misère. Tu peux juger la joke comme telle puis dire c'est une mauvaise joke, c'est une joke cliché. Ou tu peux dire c'est une joke qui répand un stéréotype. T'sais, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est quand t'embarques sur... Lui, il dit ça, c'est parce qu'il est raciste. Tu comprends? C'est quand ça devient... Avec ta joke, je sais comment tu penses maintenant. Ben non, tu sais pas comment je pense. Ce que j'ai dit là, c'est pas ça que je pense dans la vie. C'est bien différent. Faut dealer avec ça. Parce que des fois, sur scène, on dit le contraire de ce qu'on pense. Des fois, on dit exactement le contraire. Des fois, on dit exactement ce qu'on pense. Moi, j'ai dit tout ce que je pense. Mais tu sais, des fois, on le dit, mais on ironise. Des fois, on dit ce qu'on pense. Des fois, on dit ce qu'on pense, mais on exagère tellement. Tu sais, moi, j'ai un numéro où je parle des végétariens puis des végétaliens. Bon, ben, je parle de ceux qui sont les plus freaks. Tu sais, qui vont... Oui, les extrêmes. Qui vont te traiter de meurtrier parce que tu manges un steak. Fait que là, je parle de ces gens-là. Puis évidemment... Mais tout le monde les aïe. Même moi qui est végétarien, j'ai aïs ce monde-là. Mais écoute, les gens qui travaillent dans les restos végétariens disent que c'est les clients les plus désagréables. J'avais eu une... Ah, c'est sûr. Ils ont plein de demandes. Les gens qui travaillent là-dedans, qui sont véganes, là. Ils sont véganes. Ils ont un restaurant végan. Ils le disent. Les vrais véganes, c'est les clients les plus désagréables. Parce qu'ils te challengent. T'es sûr, c'est végane, ça? Ouais, OK. Ça vient de où, ça? Ouais, puis il n'y a pas eu de contact avec un animal? Ouais, t'es sûr? Puis là, hey, man, je suis végane, là. Peux-tu? Mais j'ai rien contre les véganes. Mais tu sais, quand je fais un numéro là-dessus... En général. Je rends ça drôle. Ouais. C'est sûr. Puis là, je parle des poules puis je dis, hey, je ne vais pas me sentir mal de manger des ailes de poulet. Est-ce que c'est... Le poulet ne vole même pas. On pourrait y amputer les ailes puis le laisser vivre, ça ne changerait pas encore. Là, ça dit. J'ai reçu une lettre, un message d'une lettre, c'est d'autre dire une lettre. Ouais. Un courriel ou un message sur mon Facebook d'une fille qui était... Un fax. Hey, j'ai... J'ai eu un fax. J'ai eu un fax. Elle était fâchée parce qu'elle disait que je riais des poules parce qu'ils ne savaient pas voler. Tabarn, est-ce qu'ils n'ont pas de vie? Ben, oui. Rendu-le, je trouve que c'est vraiment pas de vie mais tu fais, ben voyons donc. Puis elle, dans sa tête, j'avais un combat contre les véganes, pro-viande. Puis là, je dis, mais man, tu n'as aucune idée de ma vie. Tu ne connais pas comment je mange. Tu ne connais pas mon vrai point de vue. Tu connais les jokes que je fais sur scène mais ce n'est pas mon point de vue dans la vie. Dans la vie, je coupe la viande rouge maintenant le plus possible mais sur scène, je trouve ça drôle de dire, moi, si j'ai le goût de manger un steak, faites-moi pas chier. Puis j'ai un bit où j'explique que moi, le bœuf, tu sais, regarde, les gens qui parlent de la vie parce qu'un des arguments véganes, évidemment, c'est que les conditions de vie des animaux sont épouvantables. Tu sais, puis moi, je suis d'accord avec ça que si tu me parles des conditions de vie épouvantables, c'est dégueulasse, je suis 100 % d'accord avec toi mais après ça, je fais un petit gag puis je dis, en même temps, si la vie du bœuf est si épouvantable, raison de plus pour abréger ses souffrances et en faire des T-bones. Mais tu sais, c'est sûr que ce gag-là, il est là pour baver mais je peux pas croire que tu penses que pour moi, les conditions de vie épouvantables, c'est pas grave puis que c'est une bonne raison pour tuer des bœufs. Tu sais, la réflexion que les gens se font sur ce qu'on dit, des fois, c'est n'importe quoi. Ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Ça te fait-tu peur un peu, le Politically Correct? Ça me fait un peu peur, oui. Comparé à avant, tu sais. Je veux pas tomber dans le « Ah, on a plus le droit de rien dire », mais pour vrai, je pense vraiment qu'il y a des choses, il y a des susceptibilités un peu trop grandes. Ouais. Tu sais, si tu fumes sur une scène dans une pièce de théâtre, il y a des plaintes. Tu sais, si tu bois du vin à la TV, il y a quelqu'un qui écrit pour dire que c'est pas bon. Tu sais, il y a un gars qui s'était parti à un mouvement pour qu'on interdise le vin à tout le monde à en parler. Non, ouais. Il y a une pièce de théâtre qui avait été jouée à Québec et il y a quelqu'un dans la salle qui a porté plainte au théâtre puis le théâtre a dû, je sais pas s'ils ont payé une amende, mais là, ils ont dû arrêter. Ils ont changé la mise en scène. Le personnage ne fume plus. Puis là, tu fais, « I come on, c'est-tu. » N'importe qui aurait dû dire, regarde, si t'es pas content, vote, hein, c'est-ci. Puis « Fuck you ». Vote, on va te rembourser ton billet, décollise, c'est-ce, avec patience au monde. Tu sais, là, on ferait une série sur René Lévesque, il ne faudrait plus qu'il fume. Ouais. Parce que là, « Ah non, non, il ne faut pas fumer, ça donne un espace public. » Ouais. Mais le pire, c'est, tu sais, maintenant, t'arrives avec la fête du vin, tu sais, si la personne, maintenant, on va dire que, genre, « Moi, mon enfant est décédé avec de l'alcool, puis... » Tu sais, il y aurait, genre, plein de monde qui le supporterait, juste parce que... Ça, c'est maudit parce que c'est toujours un argument contre... Tu ne peux pas répondre à cet argument-là parce que la personne a souffert. Ben, c'est ça. Qui qu'il aurait dit qu'elle a eu par la tête? La personne a le droit de penser ça, tu sais. Elle a le droit d'avoir mal de la mort de son fils qui est mort à cause de l'alcool, puis là, on voit du monde qui boit de l'alcool à la télé, puis là, elle se dit, « C'est pas correct de faire ça, moi, mon fils, il est mort. » Fait que, tu sais, tu ne peux pas lui dire, « Oui, mais madame, on ne peut pas s'empêcher parce que votre fils est mort. » Fait que là, tu as l'air juste de tourner le fer dans un plaie puis de faire plus mal à la pauvre madame. Fait que, moi, je pense que les gens comme ça, ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. C'est pas... Ils ont le droit. Mais à un moment donné, c'est à nous autres de dire, c'est à nous autres de dire, « Oui, je compatis avec vous. » Je ne changerais pas mes affaires, mais je compatis très... Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'arrêter de... Je faisais un gag sur le fait que mon chien était mort dans un de mes shows. Je racontais la mort de mon chien quand j'étais jeune puis qu'il a fallu le faire piquer puis comment c'était triste puis tout ça. Puis il y a une madame qui m'a écrit parce qu'elle était fâchée parce qu'elle, elle avait perdu son chien récemment puis elle a dit, « Moi, je vais avoir un show d'humour pour me changer d'idée. » Ben oui, je vais appeler le monde pour savoir s'ils ont perdu un chien pour savoir pourquoi je peux-tu faire des jokes là-dessus. En fait, il faut que les gens apprennent à dealer avec leurs émotions. Ben oui. T'as le droit d'être frustré d'une joke. T'as le droit d'être outré. T'as le droit de penser que cette joke-là n'a pas sa place mais ça, c'est ton émotion à toi. Il faut apprendre à dealer avec ton émotion. Tu peux pas demander à tout le monde de s'adapter à ce que toi, t'es capable de tolérer. J'ai l'impression qu'on est beaucoup là-dedans maintenant. C'est pas l'affaire de « On n'a plus le droit de rien dire. » C'est juste que j'ai l'impression souvent qu'il y a des gens qui ont leur susceptibilité à eux pis ils voudraient que toi, tu t'adaptes à leur susceptibilité. Moi, je suis capable d'accepter ces jokes-là, pas celles-là. Alors maintenant, à partir de maintenant, j'aimerais que tu cesses de faire celle-là. Moi, j'endure celle-là. Pis là, tu fais « Ben non. » Moi, je vais faire ce que je veux. Comme si le chou était juste pour elle. Ouais, c'est comme de demander au monde « Adaptez-vous à moi. » Ouais, c'est ça. Adaptez-vous à moi. Comme un... Comme au restaurant, dans le temps où on pouvait fumer dans un restaurant, il y avait 10 personnes. Une seule personne fumait. On allait tous dans la section fumeurs. On s'adaptait à la personne qui fumait parce que... Là, je trouve que c'est... Les gens veulent qu'on s'adapte à eux. Dis plus des jokes comme ça. Moi, ça me froisse. Tu fais « Ben... » Tant pis, c'est dommage. Fuck you. Tu sais, mettons, un gars qui fait des... Je sais pas, moi, je reviens toujours sur les végétariens, mais c'est un gars qui fait de la... Qu'est-ce que t'essaies de dire avec les végétariens? Ben non, mais tu sais, je vais virer ça de l'autre bord. Un gars qui mange du steak, il va pas rentrer dans un restaurant végé en disant « C'est quoi cet style de restaurant-là? Moi, je mange du steak. J'aimerais ça que vous me fassiez un steak. » Là, tu fais « Non, c'est un resto végé ici. » Ouais. Ouais, mais moi, je ne mange pas végé. Tuez-moi une bête immédiatement. Une bête doit mourir absolument aujourd'hui. Mais, Grim, je voulais te féliciter pour ton show de plaire, man. C'est cool. Tu l'as vu ou... Non, non, je ne l'ai pas vu, mais... Le feedback est bon. Oui, oui, le feedback est vraiment bon. Ça se passe bien. Oui, je suis bien content. Oui, celle-là, il fait parler en maudit. Tu as rajouté, je pense, en juin, une cinquantaine de supplémentaires. Oui, oui, oui. Puis là, à mesure qu'on va dans les régions puis un peu partout, bien là, on voit, mettons, que les salles sont pleines. Fait que c'est sûr que quand tu fais sold-out à une place, il y a plus de chances que tu y retournes l'année d'après. Tu sais, souvent, les gens se demandent tu vas finir quand ta tournée et il te reste combien de shows. Des fois, tu ne le sais pas parce que c'est à mesure que la tournée avance que des fois, il y a des shows qui se rajoutent parce qu'on réalise que... Ça poigne à telle région. Oui, c'est ça. Mettons, j'ai fait la Côte-Nord, j'ai fait trois shows sur la Côte-Nord, les trois étaient sold-out. Fait que tu restes y retourner. J'aimerais bien ça retourner. Je suis allé en Gaspésie aussi, ça a bien été puis les salles sont plus petites. La population est moins dense mais il y a plus... Il y a des plus petites salles. Fait que j'aimerais retourner en Gaspésie. Plus le show va bien, plus tu retournes dans les régions. Fait que ça, moi j'aime ça. Ça avait-tu été difficile de remplir plus avec tes trois autres one-man shows? Oui. Ça dépend. En région? Je ne veux pas étaler mes chiffres. Mettons, mon premier show, tout premier, j'avais vendu 50 000 billets. J'avais toppé mon petit billet d'or, j'étais bien content. C'est bon pour un premier show? Oui, oui, oui. Mais dans le temps, c'était ordinaire. Aujourd'hui, c'est très bon, 50 000. Dans le temps, c'était plus ordinaire. Ce n'était pas mauvais. Il n'y a personne qui capotait et j'ai 50 000 billets vendus. C'était comme plus normal. Aujourd'hui, 50 000, c'est vraiment bien. Mais mon deuxième show, déjà, j'ai fait mon 100 000 billets, 120 quelques milles. J'ai vendu 160 quelques milles billets. Puis celui que je fais en ce moment, je ne sais pas. On verra. Là, je suis rendu à 80 000 et un peu plus. On verra jusqu'où ça va aller. Ça n'ira peut-être pas autant que l'autre avant parce que la première année, j'ai fait une comédie musicale. En même temps, j'ai joué dans Demain Matin, Montréal Matin. Puis pendant genre 5 mois. Ça, ça me fait rire. C'est drôle à dire, hein? Mais j'ai joué une comédie musicale au TNM. Mais c'est-ce que tu jouais une femme dedans? Je jouais un travesti, en fait. C'est une pièce de Michel Tremblay puis j'ai joué un travesti là-dedans. Avec Hélène Poulon-Leclerc. Hélène Poulon-Leclerc, c'est ça. Qui jouait là-dedans. C'était René Richard-Cierc qui a fait la mise en scène. Mais pendant la première année de ma tournée, l'année où ton show est lancé, les critiques sont bonnes puis c'est hot, bien là, moi, j'arrêtais de faire mon show parce que j'allais jouer d'une comédie musicale. Ça fait que sur un an, il y a quasiment 5 mois où je n'ai pas fait mon show. Ça fait que là, les salles comme telles, je pense qu'elles sont plus pleines qu'avant. J'ai fait moins de show donc j'ai moins de billets vendus mais mes salles sont plus pleines qu'avant. J'espère que je vais rattraper un peu de ce retard-là que j'ai pris mais je m'en fous. À la limite, si j'ai 100 000 billets, je vais être bien, bien, bien content parce que je n'aurais pas voulu refuser la comédie musicale. Moi, je l'aurais dit, je le sais. Je le sais que ça va faire chier. Mes producteurs n'étaient pas très heureux. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient que j'aimais ça et que je voulais le faire parce qu'eux, ils auraient préféré que je ne le fasse pas. Oui, c'est parce qu'eux, c'est de l'argent. Moi, à la limite, je vends 100 000 billets, je vais être bien heureux. Je ne veux pas nécessairement faire mieux tout le temps. Je ne veux pas battre personne non plus. Je n'essaie pas de dire que je vais être celui qui vend le plus. Je m'en fous. Je veux faire des shows qui marchent et qui sont le fun. Mais ce n'est pas serein non plus de créer quand tu penses de même à ton « Hey, il faut que ce show-là il vende. » Tu crées en mettant des objectifs. Ça ne peut pas... Moi, je l'ai dit souvent mais le show que je roule là, « Déplaire », c'est un show que quand je l'ai écrit, j'ai commencé à le travailler en me disant je vais prévoir le pire. Je vais prévoir que le monde est tanné de me voir. Je vais prévoir que le show ne vendra pas. Puis quand le scandale en plus est arrivé, c'est arrivé plus tard mais je m'étais préparé à ce que ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Pas que je pensais que ce n'était pas bon mais je me disais qu'il faut que je sois préparé au pire parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Quand j'ai écrit mon show, je me suis dit que ça se peut que les gens soient tannés de me voir. Après trois shows, pas qu'ils soient tannés mais à un moment donné, on t'aime bien mais on t'a vu trois fois. On va aller en voir d'autres. Il y en a plein de nouveaux qui arrivent qui sont bien bons. Je me disais qu'il faut que j'écrive ce show-là pour que les gens n'aient pas le choix de venir. Pourquoi tu ressentais ça? Ce n'est pas tellement que je le ressentais. Jean-Marc Parrain, il en a fait plein de shows. Oui, je le sais mais tu sais des fois le marché de l'humour des fois ça baisse un peu. T'entends parler d'un humoriste que lui, son dernier show il a vendu beaucoup moins que les autres avant puis tu fais pourquoi il a vendu moins que les autres avant? Ça joue un peu. Oui, parce que des fois la personne qui a vendu moins que le show d'avant ce n'est pas parce qu'il est moins bon c'est parce qu'il a refait un peu la même affaire puis les gens se disent c'est bien bon mais c'est la même chose que l'autre show puis on l'a vu l'autre show tu sais on va aller voir d'autres choses du nouveau les gens veulent découvrir aussi des fois on veut être rassuré des bouts mais des fois on veut découvrir un peu puis moi j'avais l'impression qu'il fallait que je voulais que les gens ce qu'ils disent de mon show c'est ah c'est pas la même affaire que l'autre show faut que tu ailles voir ça si tu aimes Laurent va voir ce show-là si tu ne connais pas Laurent va le voir avec ce show-là va le découvrir puis si tu penses que tu es tanné de voir Laurent non, va voir ce show-là il fallait que il fallait que le bouche-oreille soit dans ce sens-là Laurent, ce show-là il n'a jamais fait ça avant c'est différent c'est mieux qu'avant c'est plus drôle c'est plus punché il fallait que je l'ai travaillé au mot près quasiment des fois à la virgule près j'écrivais tu étais tout le temps au bordel oui, moi j'étais tout le temps au bordel je rodais à chaque fois que j'avais 5 minutes de nouveau j'allais au bordel je le faisais une couple de fois je le retravaillais ce qui fait que quand je suis arrivé avec mes premiers shows de rodage j'avais une heure et demie mettons de spectacle je faisais les shows officiels de rodage mais tout mon show avait déjà été rodé mais par petits bouts mais tout le show avait été rodé quand je suis arrivé à mes premiers rodages il y a des gens qui me disaient c'est du rodage ça on a l'impression que c'est un show fini il n'est pas fini je vais encore le rendre meilleur que ça on va encore l'améliorer moi je ça fait combien d'années que tu fais ce métier-là ça fait 5 ans moi j'ai découvert avec les années je ne veux pas sonner comme un vieux qui donne des conseils mais moi plus je vieillis plus je découvre le plaisir de couper des jokes le plaisir de faire aïe ça il est juste bon le monde ritueux des fois on s'attache à un gag non mais moi je l'aime cette joke-là ça marche-tu ça marche-tu pas c'est-tu utile à ton numéro non coupe-moi ça il y a un plaisir à couper des jokes c'est dur par exemple de les trouver c'est souvent quand tu l'as dans le format de une heure que là tu te repères bien plus vite moi je me dis si tu as écrit une heure et demie de matériel quand tu commences à roder ton show moi je pense qu'à la fin il faudrait que tu ailles une nouvelle demi-heure puis que tu ailles enlever une demi-heure puis il n'y a pas de règle absolue je pense que Louis-José il écrit 4 fois plus qu'il a besoin puis c'est probablement pour ça que ces choses sont excellentes aussi mais moi j'ai réalisé que couper une joke c'était une bonne affaire pour ton show parce que quand tu coupes une mauvaise joke c'est une bonne nouvelle t'améliores ton show t'enlèves du pas bon puis quand t'es poigné pour couper quelque chose qui est bon bien c'est une bonne nouvelle aussi ça veut dire ton show il est rendu bon si les coupures que tu fais maintenant c'est des bons gags couper des jokes j'en coupe encore aujourd'hui là mon show il est rendu une petite coche trop long à mon goût parce que plus ça va plus t'en rajoutes tu rajoutes des gros gags fait que là je me dis bon qu'est-ce que je vais couper maintenant il faut que je coupe je sais pas encore je me suis pas arrêté tellement à ça mais j'ai commencé à spotter des bouts dans le début de mon show que cette joke là je vais probablement arrêter de la faire je vais l'enlever ou je vais trouver une façon de la shorter puis de passer tout de suite à l'autre après non non j'aime bien ça couper c'est niaiseux avant là je m'attachais à mes jokes puis là je voyais un gag puis là je dis ah je l'aime puis là je vais le réessayer à soir ah je vais le dire autrement à soir puis là à un moment donné après huit fois tu fais ok il marche jamais vraiment bien on va l'enlever puis des fois je le vois moi des humoristes refaire le même gag à chaque show qui marche jamais vraiment puis à chaque fois je me dis pourquoi il le garde encore ce gag là parce qu'il pense qu'il est utile pour l'autre gag d'après ah c'est parce que il me sert à l'autre gag d'après puis tu fais t'es sûr de ça essaie donc de l'enlever voir s'il sert tant que ça au gag d'après peut-être que en l'enlevant tu vas juste améliorer ton beat puis que ton autre gag après va marcher aussi bien qu'avant mais il y aura juste pas le temps mort avant tu sais on a dirait ça mais tu sais moi il y a une affaire moi tout je fais ça tu sais j'écoute mais il y a des affaires par exemple que il y a des gags que c'est comme c'est comme l'angle d'un number quasiment que j'ai juste pas encore réussi à trouver comment le dire tu sais comme j'avais de quoi là ouais 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 comme récemment ouais ouais faut que tu donnes une chance quand même à ton gag de survivre c'est comme pas juste une chance c'est comme genre parce que je sais que c'est drôle mais j'en parle avec du monde puis genre après 5 minutes on a jasé il trouve ça drôle puis il trouve que il y a de quoi là-dedans mais c'est parce que il faut que tu te fasses confiance tu l'as tellement expliqué dans la façon à te dire fait que là fait que là c'est ça tu sais moi il y a une affaire c'est que là je parle beaucoup du défi j'arrête je gagne pour arrêter de fumer puis parce que moi ça me fait chier à cause que quand j'ai moi j'avais déjà commencé à arrêter de fumer puis tu sais comment que ça fonctionne le défi j'arrête je gagne c'est comme genre une campagne de sensibilisation pour arrêter de fumer pour t'inscrire à ça mais Chris c'est nice si tu veux arrêter de fumer mais quand t'es déjà en train d'arrêter de fumer tu finis voir des pubs du monde qui parlent de fumer fait que moi c'était atroce pour moi mais j'avais jamais réussi à trouver la façon de comment bien dire fait que j'avais juste l'air du gars qui s'en prend encore à une campagne de sensibilisation à un organisme de bienfaisance t'es une mauvaise personne qui attaque les gens plein de bonnes intentions mais c'est vrai que c'est sûr que c'est pas normal de voir une pub contre le tabac qui te donne le goût de t'en allumer un ben c'est ça y'a de quoi qui marche pas là-dedans fait que là tu sais c'est ça fait que là j'avais l'air du gars qui bitch contre du calcol qui bitch contre le défi j'arrête je gagne Chris laisse les deux en faire j'ai comme non vous comprenez pas mais je trouve que c'est drôle de bitcher contre les gens plein de bonnes intentions c'est drôle en crime parce que ça se peut que tu dises que que tout ça toutes les oeuvres de charité c'est de l'hostie de marde pis à un moment donné on va comprendre que tu niaises aussi à un moment donné tu sais si tu dis le chien non voyons donc fuck you ben pour vrai je le pense si tu le fais bien si tu le fais bien ouais ouais c'est ça c'est ça mais pour vrai je le pense à chaque fois ben c'est sûr que tu peux trouver que les campagnes moi en tout cas quand j'étais petit je trouvais que les campagnes contre le tabac c'était tellement mauvais que t'avais quasiment le goût de fumer juste pour contredire l'annonce parce que tu sais la petite gang allumée la petite fille qui disait l'alcool pis les autres drogues on n'a pas besoin de ça nous autres moi c'est une pub quand j'étais petit peut-être que toi t'es trop jeune mais elle dit nous l'alcool pis les autres drogues on n'a pas besoin de ça nous pis là tu fais mais man t'as l'air tellement têteuse qu'on a le goût de pas être comme toi fait qu'on va fumer c'est un argument en soi ouais ouais c'est ça mais moi j'avais entendu de quoi que dans des pays les compagnies de tabac faisaient eux-mêmes les campagnes anti-tabac pis ils disaient au gouvernement regarde pour vous montrer qu'on est de bonne foi on est de bonne foi qu'on est un bon citoyen corporatif nous on va faire des pubs pour mettre en garde les gens contre les dangers du tabac pis là les gouvernements ils disaient ah yes comme ça nous on n'a pas besoin d'en faire ça nous fait des économies mais j'avais entendu que les compagnies de tabac faisaient des annonces et ils faisaient un exprès ben oui pour que les gens dans l'annonce aient l'air un peu têteux pis que les gens qui écoutent ça ne veuillent pas ressembler à ce monde-là ouais ouais fait que ça faisait des pubs anti-tabac qui donnaient bonne conscience à la compagnie de tabac pis au gouvernement mais qu'au total ils faisaient exprès pour que ça soit inefficace moi ça m'avait pis j'avais entendu ça dans un documentaire qui était sérieux c'était pas des affaires de complot sur internet c'était un reportage c'était-tu le point à Radio-Canada ou un affaire de même j'avais trouvé ça bien intéressant pis moi je m'étais fait cette réflexion-là dans le temps sur les publicités de l'Auto-Québec sur le jeu compulsif un mis sur toi un statut mis sur toi je me rappelle pas trop mais c'était c'était quelqu'un qui commence sa pub pis il disait jouer là une fois de temps en temps c'est le fun ah mais si tu peux pas passer devant une machine à sous sans vider tes poches là t'as peut-être un problème appelle à tel numéro pis là tu fais ce qu'il dit c'est vrai le jeu à la base c'est vrai que c'est le fun ouais mais dans la mesure où ta pub s'adresse aux gens qui ont un problème tu commences à parler à des gens qui ont un problème de jeu c'est à eux autres que tu t'adresses pis la première chose que tu leur dis c'est c'est le fun aïe c'est le fun jouer mais si jamais t'as un problème appelle là pis moi j'ai remarqué ça ça c'était les pubs qui étaient faites par l'Auto-Québec ouais les pubs faites par l'Auto-Québec sur le jeu compulsif disaient toujours ah le jeu c'est le fun pis les pubs que c'était pas c'était pas fait par l'Auto-Québec eux autres ils étaient ils faisaient pas ça en tout cas c'est une réflexion que je m'étais faite peut-être que je reverrais les pubs pis je me dirais ah non non ok je suis dans le champ mais je m'étais faite cette réflexion-là à l'époque c'est bien weird c'est comme tu t'adresses aux alcooliques pis tu dis au gars aïe un petit verre de vin de temps en temps une coupe de bière c'est le fun mais là c'est sûr que si t'es pas capable de t'empêcher de vider une caisse de bière là t'as peut-être un problème là tu fais oui mais c'est tout vrai ça mais ta pub s'adresse à l'alcoolique qui a déjà un problème commence pas en lui disant boire du vin c'est le fun ah un bon verre de vin il va arrêter d'écouter après le reste ben oui ben c'est ça mais en tout cas je trouvais que c'était mais pourquoi on est rendu là j'essaie de voir le chemin qu'on a fait ah on parlait des campagnes tu fais des jokes sur la campagne oui oui c'est ça mais moi je trouve ça super intéressant parce que tu sais je veux pas ramener encore le sujet mais c'est parce que je trouve ça important d'en parler tu sais moi ma mère est décédée du cancer du sein pis tu sais la fondation ruban rose tu sais il y a un documentaire là-dessus pour dénoncer tout à quel point ils veulent faire de l'argent avec ça pis tu sais c'est dans le fond tu sais les compagnies qui s'associent à ça ouais 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 souvent leurs produits causent eux-mêmes le cancer tu sais fait que tu sais c'est comme ils font ça pour se donner bonne conscience ben c'est parce qu'en même temps ils se donnent bonne conscience ils se font de la pub ils ont des crédits d'impôts là-dessus tu sais c'est comme à quel point c'est super rentable de faire ça ouais ouais je comprends tu sais souvent moi qu'est-ce qui me met en tabarnak c'est quand à chaque fois c'est dans le mois d'octobre c'est ultra mort tu sais chaque scène que tu mets je pour ils donnent une litre une scène pour chaque litre que tu mets dans ton char de de suprême tu sais fait que là c'est comme tu sais le le tu sais si tu t'en vas checker sur le site de l'affaire de cancer fondation du cancer canadien on la prend de même ils disent que la pollution de l'air par la voiture ça cause le cancer c'est une des causes du cancer pis là ils viennent s'associer à hé faut aider le monde qui a le cancer c'est comme tabarnak tu veux les aider arrête ta compagnie est-ce que tu cons tu sais genre fait que moi ça me met en tabarnak ces affaires-là pis font juste ça pour ben c'est comme belle cause pour la cause tu sais tu fais c'est vrai que c'est une belle cause pis tu sais pis je dis pas ça je veux pas blaster surtout les artistes qui s'associent à ça surtout que c'est souvent des artistes qui eux-mêmes ont eu des problèmes de santé mentale mais tu le sais que belle là-dedans ils dépensent pas une crise de scène ça leur coûte rien ça leur fait juste la belle eux ils sortent gagnant de ça ben oui plus que gagnant parce qu'ils ont l'air faim de s'associer à une belle cause pis les gens qui tweetent pis qui belle cause belle cause tu mets le mot belle à chaque fois que tu tweetes avec le hashtag belle cause tu sais à un moment donné tu fais faites nous de la promotion gratis pendant une journée là ben oui mais c'est maudit parce qu'en même temps ils donnent un montant à chaque fois que t'as fait fait que tu dis oui mais ils donnent le montant non mais t'as le ouais mais t'sais en même temps tu sais dans la vie c'est une compagnie elle veut se dire ben moi je veux faire de l'argent mais ce que je veux dire c'est que tu dis la compagnie on peut la juger mais le résultat final est quand même que la personne a de l'argent d'accumuler pour aider les gens de maladie mentale c'est comme les intentions mais le résultat c'est tout ça qui est le plus important que l'intention c'est comme les gens qui chient sur la guignolier à Noël en disant les gens ils donnent une fois par année c'est toute l'année qu'il faudrait donner ben oui mais mettons on peut-tu dire qu'une fois par année c'est quand même mieux que rien la personne qui donne une fois par année s'il n'y avait pas ça peut-être qu'elle donnerait zéro par année les gens donnent pour se donner bonne conscience mais ils se calissent de la pauvreté la canne de soupe que le gars pauvre va chez eux ils s'en calissent de savoir qu'elle a été donnée par quelqu'un qui voulait se donner bonne conscience lui tout ce qu'il sait c'est qu'à ce soir il va manger ouais c'est ça fait que tu sais des fois tu fais la personne n'est pas correcte nécessairement parce qu'elle a donné faut pas glorifier la personne qui donne tout le temps parce que des fois on s'entend là il y a un peu de moi je veux me faire voir il y a je veux montrer que je suis une bonne personne mais au final il y a quand même la personne qui s'est faite ouais le résultat il est là le résultat est là moi maintenant je suis associé au club des petits déjeuners je suis content d'être porte-parole du club des petits déjeuners c'est sûr que ça m'apporte quelque chose aussi ça m'apporte une belle image il y a des gens qui me disent c'est beau que tu sois associé à ça fait que moi je gagne là-dedans il y a des gens qui disent ben Laurent Paquin regarde il est impliqué dans des belles affaires il s'occupe il est porte-parole pour le club des petits déjeuners c'est sûr que je gagne quelque chose là-dedans mais au final on fait quand même des campagnes on ramasse quand même de l'argent pour les enfants qui vont déjeuner puis toi tu donnes de ton temps de mon temps je fais pas une scène dans ça c'est bénévole si je gagne quelque chose c'est une belle image une certaine notoriété aussi moi je veux pas trop m'avancer là-dedans mais tu sais j'avais comme une théorie genre que ça m'étonnerait même pas que Bell ils veulent s'approprier la maladie mentale que quand tu penses à la maladie mentale tu penses indirectement à Bell oui c'est ça c'est pour ça qu'il y a des affaires je serais pas en tabarnak contre ma tante qui est de Bell ils disent à tout le monde ils font une campagne de presse pour faire comme regardez le gros montant qu'on donne paf mais si c'était juste ça je ferais comme ah ben ils ont donné un montant mais c'est là ils les ont regardé faire comme qu'est-ce que vous ferez qu'est-ce que vous ferez de vous autres pour qu'on vous donne un million tu sais genre ouais ok parler de nous autres ok on va vous donner un million mais parler de nous autres c'est de même que je trouve que c'est un peu whack mais en tout cas c'est ça ouais ouais mais tu sais tout le monde tu sais c'est comme Canadian Tire mettons qui finance des équipes de hockey mais ça c'est cool ben c'est cool mais tu sais ils le font pour une de leurs pubs eux autres aussi mais tu sais les enfants ils sont contents d'avoir des chandails ben ouais tu sais ils sont contents d'avoir une patinoire qui est entretenue peut-être parce que Canadian Tire est intervenue mais au total on peut dire Canadian Tire ils les aiment tout le temps que ça ils font-tu vraiment ça par amour des enfants si c'était ça ils feraient juste donner l'argent ils en parleraient pas c'est sûr qu'ils le font un peu pour montrer qu'ils sont fins ouais 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 mais en même temps le geste n'est pas condamnable pour ça c'est comme le gars qui donne de l'argent sur la rue à un itinérant mais qui se filme pendant qu'il fait ça tu peux dire man tu donnes un show ouais mais l'itinérant il va manger quand même je suis bien partagé des fois je suis pas sûr de ce que je pense parce que tu fais le gars c'est un peu cheap de se filmer quand tu donnes de l'argent moi je trouve ça cheap en tabac ouais mais l'itinérant lui nous on parle de notre point de vue à nous nous on a pas besoin de cet argent là on voit le gars donner à un itinérant mais si on prend le point de vue de l'itinérant lui c'est je vais manger tu sais on pense nous c'est notre point de vue extérieur à l'affaire tu sais fait que surtout qu'il y a personne de parfait ouais ouais mettons Jérémy Demille l'avait fait c'était filmé quand il donnait à un itinérant puis j'ai entendu des commentaires sur lui des gens qui écrivaient moi quand je donne je ne me filme pas pour le mettre sur Facebook puis moi je disais ouais mais quelqu'un qui fait une vidéo pour montrer qu'il donne de l'argent à un itinérant puis quelqu'un qui fait un statut pour dire que lui aussi il donne à un itinérant mais qu'il se filme pas c'est la même chose les deux personnes veulent me dire regarde moi je suis une bonne personne le premier dit moi je suis une bonne personne regarde je donne puis l'autre il dit moi je suis une meilleure personne parce que moi quand je donne je le dis pas pourquoi tu fais un statut pour dire que toi tu le dis pas quand tu donnes tu viens de le dire que tu donnes mais dans un statut où tu dis que toi tu le dis pas il n'y a personne qui est complètement clean là-dedans tu comprends ça j'ai l'impression que je suis confus un peu dans mes mots mais il n'y a personne de si parfait c'est ça il faut nuancer aussi puis il faut comprendre que c'est pas parce que tu trouves un avantage à quelque chose que le geste est mauvais moi je considère vraiment que j'ai un avantage d'être porte-parole du club des petits déjeuners mais tu le fais pas pour ça je le fais pas pour ça c'est bien certain mais quand c'est venu le temps d'en parler mon gérant lui a posé les questions c'est quoi y a-tu des photos de Laurent qui vont être utilisées vous allez mettre ça où ça va être c'est quoi votre campagne de pub est-ce que Laurent va le voir à bien des places c'est sûr qu'un gérant pense à ces affaires-là moi je le fais pas pour ça mais tu sais moi j'ai fait des shows quand on est humoriste on fait tellement de shows bénéfices puis des shows qui nous payent pas une crise de scène puis s'il y a pas de pub à la TV pour ça on le fait juste parce que on trouve que c'est une bonne cause puis c'est une occasion de faire notre métier mon métier c'est de faire des choses puis d'aider les gens d'aider les gens aussi puis des fois on se renvoie l'ascenseur des fois c'est mettons Mike qui fait un show bénéfice pour aider son ami Alain Godet Alain Godet qui est handicapé bon ben moi je vais participer à son show puis le jour où moi j'ai un show bénéfice pour une autre cause j'invite Mike puis ça on se renvoie on se renvoie la balle on pense souvent aux gens qui se montent quand ils font des beaux gestes mais il y en a tellement des gestes qui sont faits qu'on voit pas tous les shows bénéfices moi la plupart que je fais on voit ils mettent ta face sur un poster puis ta face elle grosse de main tu gagnes à rien puis il y a 12 humoristes à côté qui font tout un numéro de tu sais on il y a des beaux gestes pareils on en fait de temps en temps si on en revient plus à toi t'as commencé à faire de l'humour avec l'impro pas mal j'ai fait non pas tellement en fait l'impro est arrivé presque en même temps mais je dirais mettons quand j'ai commencé commencer là c'est au secondaire je faisais de l'humour puis je faisais du théâtre puis des pièces de théâtre puis j'ai commencé à écrire des sketchs l'impro est arrivé un petit peu plus tard ok j'ai commencé à faire de l'impro vraiment à la fin de mon ségep ah ok c'est ok je sais même pas jouer au secondaire quand je suis rentré à Montréal à l'école de l'humour je jouais aussi en même temps dans des ligues d'impro mais mettons professionnellement les deux sont arrivés presque en même temps mais quand j'ai fait mes premières armes au secondaire je faisais pas d'impro encore ou je faisais un match spécial une fois par année contre des profs ou des affaires de main ok puis mais j'ai pas commencé c'est par l'impro c'est arrivé un peu en même temps ok pour moi c'est deux affaires mais t'en fais encore aujourd'hui je fais toujours de l'impro cette année j'ai congé de la LNI mon agenda est en masse chargée de toute façon fait que je peux pas je peux pas tout faire mais oui oui je vais en refaire sûrement je vais en refaire j'aime ça faire de l'impro je trouve que c'est un exercice mental qui te laisse qui tient les les connexions dans le cerveau en bon état c'est comme aller au gym c'est comme aller au gym mais pour le cerveau pour moi artistiquement un gars qui crée qui écrit des affaires puis dans notre métier il faut être vif j'ai l'impression que l'impro me fait garder ça c'est comme le gars qui lance du javelot bon ben il va pratiquer certains mouvements certains muscles il doit travailler plus que d'autres ben moi c'est ça moi l'impro c'est ce qui me permet j'ai l'impression que ça me tient le cerveau en vie je vais vieillir peut-être plus lentement à cause de ça tu sais c'est comme il disait que les personnes âgées qui font des sudokus mettons leur cerveau vieillit moins ça retarde des fois la maladie d'Alzheimer parce qu'ils entretiennent les contacts dans le cerveau puis j'ai l'impression que l'impro me fait un peu ça ça allume des affaires qui pourraient s'éteindre puis que si j'arrêtais de faire de l'impro j'ai l'impression qu'il y a des switches qui seraient fermés puis que j'ai l'impression que je perdrais quelque chose moi ma grand-mère elle décédait de l'Alzheimer fait que je suis comme je vais commencer à faire des sudokus c'est les sudokus c'est les mots croisés mais les gens qui apprennent une langue retardent aussi les symptômes de la maladie d'Alzheimer j'entends tout ça parce que tu crées des connexions dans ton cerveau des nouvelles connexions quand tu apprends une langue tu crées des nouvelles connexions dans ton cerveau peut-être que je dis n'importe quoi mais en même temps c'est ce que je crois savoir fait que quelqu'un qui parle plusieurs langues bien c'est bon tu en apprends une nouvelle langue c'est bon pour ton cerveau je ne sais pas jusqu'à quel point mais c'est ce que j'avais entendu tu as fait l'école nationale aussi de l'humour oui as-tu aimé ça l'école nationale moi j'ai beaucoup aimé ça oui il y a des bouts plates des bouts tough des bouts de le fun des bouts où tu te demandes si ça sert-tu à quelque chose mais overall moi je suis content d'avoir fait moi je pense que si je n'avais pas fait l'école je ne ferais pas le métier aujourd'hui mais je ne pense pas que c'est le seul moyen maintenant avant je pense que il n'y avait pas beaucoup d'autres chemins que l'école de l'humour il n'y avait pas d'open mic il n'y avait pas de soirée vraiment de rodage non c'est ça à la star des soirées il y en a partout je pense que l'école n'est pas obligatoire les podcasts l'internet des gars qui se font découvrir de même des fixes tu sais Rosalie Vaillancourt qui faisait des capsules Julien Lacroix évidemment c'est l'exemple qui nous vient tout le temps quand on parle d'internet mais aussi tu sais tu peux tout aller checker qu'est-ce qui se fait du côté américain britannique la France mais moi l'école de l'humour c'est parce que ce que ça m'a donné c'est une structure puis une discipline de travail que je n'avais pas moi j'étais trop tu sais j'avais écrit des numéros moi au cégep mettons je n'écrivais un puis je le jouais à toutes les places où je pouvais le jouer il n'y en avait pas beaucoup mais tu sais un concours amateur une petite soirée gala humour dans un bar à quelque part je faisais le même christine numéro à tous les fois puis au bout d'un an j'avais toujours le même 10 minutes de joke puis je ne me battais pas le cul pour en écrire d'autres puis quand je suis arrivé à l'école bien là je n'avais pas le choix d'écrire fait que j'ai développé c'est la méthode de travail moi que je suis allé chercher à l'école la discipline la méthode de travail puis je suis devenu bon en écriture à cause de ça je pense pense-tu que l'école elle a encore sa place aujourd'hui moi je pense que oui en fait elle a une place elle a sa place à elle mais je la vois moins comme quelque chose d'obligatoire comme un incontournable c'est plus un incontournable moi je ne pense pas mais moi je pense que tu peux vraiment aller chercher quelque chose là je ne pense pas que c'est inutile je ne suis pas parce que des fois j'ai dit ces discussions-là avec Mike Mike je pense que lui pour lui l'école ça ne sert à rien puis c'est dans la vie puis en pratiquant sur scène que tu apprends ton métier moi je pense que ça se peut les deux moi je pense que ça se peut les deux tu sais tu travailles mettons moi quand j'étais à l'école j'ai travaillé avec François Avar j'ai travaillé avec des gars qui écrivaient de l'humour j'ai travaillé avec des gars qui en faisaient moi je considère que j'ai appris à travailler avec ces gens-là du moment où j'ai appris quelque chose je ne peux pas dire que c'est inutile mais tu sais moi je pense genre que si tu veux vraiment vraiment réussir il n'y a rien qui va t'arrêter que ce soit l'école ou un enfant de même parce que moi ça dépend le manque de talent parce qu'il y a des gens qui veulent mais qui ne l'ont pas je vais me reprendre il ne suffit pas de vouloir si tu as du talent je comprends ce que tu veux dire parce que moi j'ai commencé avec du monde ça fait 5 ans qu'eux autres ils ont été faire l'école puis que je me rends compte aujourd'hui qu'on dirait que l'école c'était un frein dans leur lancée parce que pendant deux ans de temps tu te concentres juste à l'école tu es juste là puis tu te concentres dans mon temps à l'école en plus ils ne voulaient pas qu'on aille faire des shows à l'extérieur ce que moi je trouvais absurde je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui je pense que c'est plus comme ça je pense qu'à un moment donné tu comprends que c'est en jouant devant du monde que tu deviens meilleur ce n'est pas en répétant dans un local avec un prof que tu deviens un meilleur performeur parce que moi je pense que j'ai appris beaucoup plus après l'école que pendant l'école mais je considère quand même que j'ai appris à l'école mais quand tu fais des shows quand on est à l'école on fait des shows dans des bonnes conditions on fait des shows dans une vraie salle mettons dans le temps on jouait au musée juste pour rire aujourd'hui je ne sais pas où est-ce qu'ils jouent mais tu sais c'est dans des vraies salles de spectacle c'est le club soda puis les gens qui viennent c'est tout du monde qui viennent parce que surtout les shows à Montréal c'est la famille qui vient c'est tes amis fait que le public qui est là ils sont déjà vendus c'est les meilleurs publics au monde fait que tu joues tes shows dans un contexte où c'est toujours le meilleur contexte fait que ça ne t'apprend pas à dealer avec les mauvais contextes tu sais tu en as à la fin dans la tournée à l'école de l'humour on fait une tournée un peu partout à travers le Québec il y a des salles où c'est tough il y a des salles où c'est vraiment le fun là tu commences à voir des shows où le monde ne rit pas à toutes tes jokes quand tu fais les shows juste une fois au club soda tous tes amis sont dans la salle c'est tous tes parents tout le monde rit à toutes tes jokes d'avant sont vendus quand tu arrives dans le vrai marché du travail puis tu fais des bars puis des corpos puis là tu réalises cette joke là marchait à l'école puis là elle ne marche plus pas en tout elle n'était peut-être pas si bonne que ça ta joke mais tu avais tellement tu sais moi c'est la première c'est le grand reproche que j'ai fait à l'école quand je suis sorti de là je suis arrivé dans des bars j'ai joué dans des conditions de marde puis je me disais ah je n'ai pas été préparé à ça je ne savais pas comment ça allait être mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut préparer quelqu'un à ça peut-être que l'école pourrait me... Louise Richer me dirait peut-être bien on n'a pas à te l'apprendre ça c'est l'affaire que tu apprends quand tu arrives dans la vraie vie mais en même temps j'aurais aimé ça peut-être le savoir c'est quoi ça se préparer à ça puis quand tu es à l'école tu te prépares des numéros puis si tu as besoin de quelqu'un pour faire de la figuration si tu as besoin d'un changement de costume il y a des coulisses il y a des décors on va te mettre un rideau là dans un bar moi j'ai joué sur des caisses de lait avec un plywood dessus puis il y a du monde assis derrière toi il n'y a pas de coulisses il n'y a pas de rideau il n'y a pas puis là tu fais aïe où est-ce que je me change si je veux faire un changement de costume la première affaire que j'ai pensée en sortant de l'école de l'humour c'est bon moi il faut que je sois capable de rester sur une scène pendant une demi-heure sans avoir à me changer parce que moi je faisais des fois des personnages quand j'étais à l'école puis là je me disais si je veux jouer dans un contexte de marde mais c'est encore à la mode un peu les personnages puis tout ça t'en voyais encore beaucoup à tes vies les personnages il y en a moins maintenant non non je parle dans le temps dans le temps dans le temps beaucoup de monde faisait des personnages ça c'est une mode qui est plus là je ne sais pas si ça va revenir j'ai l'impression qu'on est vraiment d'une sheer de stand-up mais ceux qui réussissent leurs personnages par exemple sont bons comme même les pigbois même les denis qui n'ont pas encore des personnages oui oui les denis t'as l'impression que c'est toujours les denis qui se déguisent en personnages c'est des personnages qui se déguisent en personnages les pigbois c'est vrai que t'es plus dans les personnages Ben et Jarod aussi même affaire moi je pense encore qu'il y a moyen de faire des personnages surtout qu'aujourd'hui tout le monde fait du stand-up un personnage ça peut avoir de quoi de rafraîchissant tu peux te démarquer avec ça mais moi je me rappelle que quand je suis sorti de l'école de l'émo je m'étais dit ok je peux pas faire des personnages puis des quatrièmes murs invisibles puis il faut il faut que je réussisse à être sur une scène pendant une demi-heure sans fait que là j'avais commencé à écrire plus de stand-up j'avais des tournes que je faisais avec guitare fait que là j'avais trouvé une façon d'enchaîner mes jokes avec ma guitare puis pour prévoir les conditions les plus épouvantables puis tu avais dit dans répète pas ça le podcast que tu avais jamais vraiment été la saveur du moi puis tu sais ça allait bien tu étais efficace mais tu ça a toujours été bien ouais c'est ça tu sortais pas ça a jamais explosé ouais c'est ça c'est pour ça que t'as décidé maintenant d'écrire la toune expliquer la vie aux enfants pour être capable genre de démarquer puis de ressortir c'est pas pour ça que je l'écris mais c'est ça qui a fait que j'ai commencé à me faire reconnaître un peu ouais ouais parce que c'est devenu c'est devenu un trademark les gens me reconnaissaient à cause de ça tu sais moi quand j'ai commencé j'essayais de penser à un trademark qu'est-ce qui pourrait être mon affaire à moi dans le temps mettons tu sais t'avais Jean-Michel Anquetil qui faisait Priscilla t'avais Mario Jean qui faisait le camelot fait que tu sais quand Mario Jean a commencé sa carrière si les gens savaient pas c'était qui Mario Jean ben tu faisais tu sais les gars qui fais le camelot j'apportais le journal puis là les gens faisaient ah oui 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 il est bon lui tu sais mais Laurent Paquin tu connais-tu Laurent Paquin ben tu sais le gars là il fait du stand-up tu sais il a pas beaucoup de cheveux tu sais le Christ il vient de nommer 40 humoristes pas beaucoup de cheveux il fait du stand-up ouais tu sais il a un nez il a un nez tu sais le gars là il dit des mots fait que ouais la chanson les chansons pour enfants ça m'a ça m'a donné le petit coup de à cette heure on me reconnaît les gens savaient j'étais qui ouais mais c'est vrai j'ai jamais été la saveur du moi tu pensais-tu que ça allait avoir ce succès-là quand tu les chansons ouais non mais quand je l'ai faite j'ai eu des astifés de rire ouais ouais juste pour rire là long puis tu sais que je voyais je dis asti ok ça marche vraiment c'est vraiment fort ouais parce que c'est ça papa bande mou ouais ouais tu sais le monde la première tonne quand je finis ta maman laisse bien le rire les gens riaient tu sais un rire quand même quand t'as fini la joke les gens ont applaudi mais là t'entends les gens qui continuent de rire ça c'est le rire le plus extraordinaire un killer un rire qui dure plus longtemps que l'applaudissement du rire c'est extraordinaire ouais ça ça a été mon tremplin mais tu sais quand tu l'as écrit tu pensais pas non parce que je l'avais écrit pour la radio en plus à l'époque moi je faisais de la radio à Trois-Rivières puis je faisais une tonne par semaine le matin le vendredi matin je faisais une tonne sur l'actualité de la semaine ou sur un sujet de mon choix mais généralement j'essayais d'être sur l'actualité puis il y a une semaine le thème c'était le Viagra parce que c'était la semaine où le Viagra arrivait sur les tablettes dans les pharmacies c'était ça venait d'arriver au Québec le Viagra puis moi je m'étais dit je vais faire une tonne là-dessus mais je voulais pas juste faire des jokes des jokes de graines molles je m'étais dit ah on va faire ça à la façon d'une chanson pour enfants puis là j'ai eu le flash du refrain où je faisais juste dire papa bande mou papa bande mou puis là j'ai écrit les couplets après en me disant papa qui était marabout ce matin puis maman souriait moins puis tu te rends compte que tout ça c'est à cause que papa bande mou puis la semaine ça avait tellement marché j'avais tellement eu des bons commentaires sur cette tonne là puis j'ai dit bon la semaine d'après je vais refaire une autre tonne pour enfants puis là j'ai fait c'est quoi les thèmes qui sont vraiment pas pour les enfants fait que là j'ai sorti la mort la drogue puis l'homosexualité ta mère fait que j'ai fait une tonne avec trois sujets différents j'ai fait un couplet pour chaque le premier c'est ton grand-papa qui est mort le deuxième c'est ton grand-frère qui est un drogué puis je finissais sur le punch tes parents c'est fini les deux ne donnent plus dans le même lit les deux disent qu'ils t'aiment quand même mais qu'il n'y a pas de problème mais ta maman est lesbienne 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 c'était bien jouissif parce que je le criais lesbienne puis c'est c'est fredonnant tu sais tu peux le fredonner ça reste dans la tête papa bandemou particulièrement je trouve c'est une mélodie qui accroche l'autre c'est plus une petite contine pour enfants un peu cucul mais je trouve que papa bandemou musicalement parlant elle se peut je trouve tu sais mettons t'aurais mis des paroles intelligentes là-dessus j'ai l'impression que ça aurait pu être une toune une toune d'été mettons qui joue à énergie ou à c'est quoi mais tu mets des paroles de soleil puis de plage puis de coconuts puis là ça devient la toune de l'été cool t'as fait une toune t'aimerais-tu ça en refaire un album oui j'aimerais ça en refaire un album éventuellement éventuellement je sais pas quand est-ce que je vais le faire parce que j'écris moins de toune tu sais quand j'ai fait cet album-là moi je faisais une fois par semaine je faisais des tounes fait que j'avais pris celles que j'aimais le plus où souvent mes tounes étaient sur l'actualité fait que là je les gardais pas parce que sur un album la toune d'actualité aient plus d'actualité à un moment donné je fais une toune sur Marcel Aubu un an après ça passe vite mais j'ai appris les tounes que je trouvais intéressantes puis là j'en ai un peu moins écrit puis là dans mon show j'ai des tounes mais ils durent 20 secondes 40 secondes même dans Desplaires dans Desplaires je les fais au ukulélé dans mon show j'arrive à la fin du show c'est un peu mon rappel dans le show parce que je fais surtout du stand-up en fait je fais juste du stand-up pendant une heure et demie puis à la fin j'arrive avec le ukulélé puis je fais des chansons niaiseuses mais c'est des tounes qui durent 15-20 secondes fait qu'il faudrait que j'en fasse une hostie de troller pour faire un album déjà mon autre album j'en avais des tounes courtes j'avais 17 chansons mais l'album durait genre 32 minutes avec 17 chansons fait que c'est un projet que j'ai encore mais tu sais les gens achètent de moins en moins d'albums mais je le ferais pas pour l'argent je le ferais juste pour faire un album le plaisir l'autre album aussi d'ailleurs je l'ai pas fait pour l'argent je l'ai fait pour le plaisir puis d'entendre mes tounes réalisées avec un des vrais musiciens un vrai réal l'album sonne bien en Christi pour vrai Éric Desrenlots on a fait ça c'est lui qui a réalisé on a fait ça dans un vrai studio mettons puis je le dis pour vrai tu mets quelqu'un qui chante mieux que moi mettons puis des paroles sérieuses puis je trouve qu'il y a des tounes là-dedans qui auraient pu jouer à radio pour vrai il y a des tounes que je trouvais bonnes musicalement quoi que ce qui joue à radio est pas toujours bon mais en tout cas tu comprends ce que je veux dire ouais t'as fait une toune ici sur matricule 728 ouais ouais puis celle-là elle a comme un peu moins passé elle a moins passé mais tu sais qu'est-ce que tu veux que je te dise moi je trouve je l'ai réécouté il y a pas longtemps puis j'ai fait my god il y avait rien là ben y'a rien là tabarnak il y avait tellement rien moi j'ai lu comme l'article quand tu l'avais enlevé la vidéo puis ça te disait qu'il y en a qui trouvaient que c'était homophobe vu que tu disais que ça fait longtemps qu'elle a pas vu une graine en quoi c'est homophobe ben c'est ça moi j'ai jamais écoute il y a un gars qui m'a écrit en disant que j'avais traité matricule 728 de lesbienne puis là je dis d'abord tu t'es trompé de tout une bonne honte d'abord traiter quelqu'un de lesbienne ça fait pas partie une insulte non c'est pas une voyons c'est quoi je comprenais pas puis dans la toune la logique de la toune c'était que la fille était frustrée sexuellement parce qu'elle avait pas vu de bite depuis 100 ans fait en quoi elle est lesbienne si elle est frustrée de pas avoir vu de bite pourquoi c'est homophobe mais là je me disais si je suis poigné pour l'expliquer puis il y avait tellement de merde j'ai retiré la toune puis c'est pas parce que je l'assumais pas pour vrai aujourd'hui je le dis encore cette toune là pour moi était très drôle puis elle vargeait sur quelqu'un qui le méritait moi je pense vraiment qu'elle méritait de se faire ramasser moi les gens au pouvoir j'ai pas de pitié pour eux autres quand ils le méritent des gens qui ont du pouvoir sur nous sur nos vies les gouvernements les policiers les avocats les médecins on a le droit de rire d'eux autres c'est des gens qui font pas pitié dans la vie ils ont du pouvoir dans la vie cette femme là elle a étranglé un gars elle aurait pu le tuer dans un power trip ridicule elle méritait de se faire faire une toune satirique un peu méchante c'est pis mais j'ai réécouté la toune pis je me disais c'est ça il y a des gens qui ont dit que c'était une toune misogyne pis là tu fais non Chris si ça aurait été un gars j'aurais fait la même toune là ça adonne que c'était une fille pis là des gens disent t'aimes pas les femmes fortes pis je dis non c'est pas une femme forte c'est une femme folle c'est pas forte c'est folle pis là je me battrais pas je vais l'enlever parce que je me dis s'il y a des homosexuels qui sont offusqués c'est pas ça que je voulais fait que j'avais de la peine si j'avais blessé des personnes gays mais elle je m'en colle ici d'avoir fait de la peine je trouve que après ce qu'elle a fait elle méritait ça pis elle a pas eu grand chose après ça elle a perdu sa job mais tant qu'à moi elle aurait pu faire de la prison tant qu'à moi c'est ce qu'elle aurait mérité ah ouais fait que ok ça clôt le sujet ça clôt tout ça c'est le sujet mais tu sais tu réécoutes la toune ben moi je l'ai écouté il y avait rien non non ben en fait les gens qui s'offusquent de ça c'est des gens qui sont du côté de la police tu sais tu comprends dans le conflit rouge vert carré rouge carré vert les gens mais c'est vrai que ça brassait dans ce temps-là ça brassait beaucoup pis les gens étaient très susceptibles ouais tout le monde fait que là moi je pense que les gens moi j'ai une théorie on est dans le deep moi j'ai une théorie que dans la vie il y a plein de gens qui t'aiment pas pis la raison pour laquelle il t'aime pas c'est juste parce que tu penses pas comme eux ouais ben ouais t'as pas la même opinion mais tu peux pas dire ça que quelqu'un tu l'aimes pas parce qu'il pense pas comme toi t'as l'air d'être trop de cul tu sais dire lui il pense pas comme moi fait que je l'ai ça marche pas t'as l'air d'être une mauvaise personne fait que la personne elle va t'inventer des intentions que t'as même pas pour justifier qu'elle t'aï fait que tu fais une joke pis elle va dire ah c'était misogène mais non mais tu sais il faut qu'elle trouve un défaut épouvantable il faut que la personne me dise que je suis homophobe ou que je suis misogyne pour justifier qu'elle m'haï parce que moi je pense sincèrement qu'il y a plein de gens qui ont haï cette chanson-là c'est vraiment parce que elle dénonçait quelqu'un dans un conflit dans le conflit étudiant pis les gens étaient soit t'es étudiant soit t'es pour la police fait que là les gens qui défendaient matricule 728 c'est des gens qui étaient contre les carrés rouges fait que mais tu sais tu peux pas dire tu penses pas comme moi je t'haï fait qu'il faut que je te trouve des intentions il m'a trouvé quelque chose écoute il y a un gars qui m'a dit que j'avais traité la fille de lesbienne parce que je faisais un lien avec Ogunquit pis là il me dit Ogunquit c'est une ville qui est reconnue pour être gay friendly parce que dans la toune je disais crissez moi donc ça à Ogunquit moi ma toune c'était une façon de dire débarrassez-nous-en envoyez ça loin pis toutes les phrases rimaient en it j'ai juste pas pensé à dire ikaluit ça aurait été encore plus loin ça aurait probablement été plus drôle encore mais j'y ai pas pensé pis j'ai mis crissez moi donc ça à Ogunquit fait que le gars il dit ah c'est une ville gay friendly donc tu la traites de lesbienne pis il se fait my god un je savais pas que c'était de ville gay friendly pis deux je reviens à mon hostie d'argument c'est pas dans ma tête elle était pas lesbienne j'ai su qu'elle l'était parce que aux nouvelles ils l'ont dit après ben ils l'ont pas dit comme ça mais ils ont parlé tout le monde en parle je pense on l'a su plus officiellement tout le monde en parle tu sais le truc où elle avait été enregistrée dans sa conversation téléphonique c'est ça dans les bulletins de nouvelles il disait il faut pas oublier ça il voulait pas dire qu'elle parlait à sa blonde à sa conjointe fait qu'il disait la conversation était captée alors qu'elle parlait à la personne qui partage sa vie là tu fais merde tu veux tellement pas dire sa blonde parce que tu veux pas dévoiler ça si elle avait été hétéro il aurait dit son conjoint mais là vu qu'elle était pas hétéro ils ont dit elle parlait à la personne qui partage sa vie fait que là dans ma tête ça a fait ah ok être aux femmes mais moi je m'en calais c'est que tu comprends moi c'est ça en tout cas mais bref mais c'était nice en tout cas que ça aille fait enregistrer tabarnin tu voyais direct écrit ça a fait exprès ben il y a des gens qui disent c'est-tu Claude Poirier qui avait dit ça que c'est des policiers c'est pas vrai que le téléphone était par accidenté à accident laissé allumé parce que c'était le téléphone de la victime je pense qui était resté allumé à l'enregistrement je sais pas trop Claude Poirier je pense peut-être j'ai dit n'importe quoi il avait dit que selon lui c'est des policiers qui étaient écoeurés de matricule 728 qui l'avaient enregistré pour qu'elle tombe parce que il ne voulait plus dans le décor ben écoute il y a eu des articles sur elle les gens la défendent puis c'est devenu une affaire d'étudiants puis d'artistes contre la pauvre policière victime de harcèlement mais moi ce que j'ai entendu c'est que dans le corps de police même les gens étaient écoeurés que quand il allait intervenir à quelque part son collègue disait là ostie pogne pas les nerfs pogne pas les nerfs tout de suite puis elle y répondait toi fais ta job je vais faire la mienne elle avait une réputation déjà dans le plateau elle était réputée pour être quelqu'un de colérique puis qui s'en portait puis moi la toune je l'ai faite sur la fois où elle a tapoché un musicien je ne l'ai pas faite sur le conflit étudiant elle a étranglé le gars parce qu'il était rentré dans la maison je ne sais pas ce qu'il voulait faire puis il buvait juste je pense qu'il avait sorti avec sa bière dehors il avait sorti avec sa bière dehors pour tenir la porte à quelqu'un il allait rentrer il ne buvait même pas de doigt tu sais oui oui mais les gens aussi qui en ont parlé souvent ne savent même pas de quoi ils parlent ils ne savent pas ce qui s'est passé elle est arrivée puis elle a demandé tes papiers déjà elle l'a tutoyé je pense puis les policiers ne sont pas supposés mais bref elle a dit tes papiers et le gars il a demandé pourquoi et elle s'est garochée dessus puis elle a collé ça à terre le gars il a le droit de demander pourquoi dans la procédure tes papiers pourquoi tu as le droit de faire ça mais elle elle a collé ça à terre l'autre il est parti en haut puis là elle a dit à son chum check lui je vais aller je pogner l'autre puis elle est allée chercher l'autre par le coup puis elle l'étranglait dans un escalier le gars a pensé qu'il allait mourir puis après ça elle elle a réussi elle a fait un bon coup de relations de relations publiques parce qu'avec tout le monde en parle elle a réussi à avoir l'air d'une pauvre personne d'une victime qui était une pauvre victime de tout le monde de tous les gens méchants qui s'acharnent sur elle une pauvre petite madame qui sert la société son titre le titre de son livre c'était servir et se faire salir puis là tu fais aïe va chier même dans police les gars étaient écoeurés ouais toi c'est une question je vais te poser pour déplaire vu qu'on parle des médias la critique vu que tu as des excellentes critiques sur déplaire tu dois être content mais comment tu vois la critique en général en général je ne sais pas trop je n'ai jamais trouvé que c'était assez utile la critique Mike il n'y en a même pas invité non 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 puis ce qui est plate avec la critique c'est que des fois la critique pense que tu ne les invite pas parce que ton show n'est pas bon puis tu ne peux pas avoir des mauvaises critiques fait qu'il parte déjà avec l'idée que ton show n'est pas bon fait qu'ils viennent voir ton show ils payent leur billet tu sais tu ne les as pas invités mais ils viennent pareil puis là ils font une mauvaise critique la critique je ne sais pas à quel point c'est utile je me pose vraiment la question à quel point c'est utile peut-être pour le cinéma ou pour le spectacle c'est utile parce que les gens sortent mettons puis ils disent bon je vais voir qui ça coûte cher aller voir un show d'humour fait que si tu vois mettons des critiques d'un show puis ça dit ça c'est vraiment de la merde puis l'autre c'est vraiment bon peut-être que la personne chez eux va se dire moi j'ai juste un 50 piastres j'ai un billet que je peux m'acheter je vais aller voir celui que la critique a été bonne mais tu sais je ne sais pas si c'est Mike qui disait ça mais tu sais ceux qui vont faire une critique sur le cinéma c'est comme des experts en cinéma je pense oui ou des journalistes de cinéma ou la musique ça va être des journalistes de musique mais d'humour il y a-tu des spécialistes en humour je ne sais pas c'est ça la question puis là Mike d'une fois il se faisait interroger puis il faisait tu sais mon podcast je peux le trouver sur iTunes puis il dit comment t'écris ça E-Toon tu sais puis là il avait marqué E-Toon T-O-U-N-E oh my god ouais ok fait que là tu sais ça montre à quel point qu'elle est déconnectée puis la personne ne connait pas en humour moi c'est vrai que je trouve qu'en musique tu sais tu vas voir Alain Brunet tu vas voir comment il s'appelle Le Cormier tu sais c'est des gars qui connaissent la musique Claude Rajotte tu peux ne pas avoir les mêmes goûts que lui mais quand il te parle de musique il connait ça en Estie Marc-André-Lussier connait le cinéma Marc Cassivy connait le cinéma je ne suis pas tout le temps d'accord avec lui mais je sais que quand il dit ce film-là ça rappelle le film de Truffaut ou de n'importe quoi tu le sais qu'il a vu le film de Truffaut il connait son domaine mais en humour je trouve que ça commence il y a des critiques que je trouve que ok tu vois que cette fille-là elle n'a vu de l'humour elle peut dire ça ça rappelle un gag de Louis C.K ou ça peut dire il y a eu des influences de je ne sais pas moi de George Carlin tu sais on a ça un peu plus maintenant mais je trouve mettons dans les galas juste pour rire souvent je trouvais que les critiques il y a des gens qui venaient voir les galas puis c'était des gens qui n'aimaient pas l'humour comme Jeff Merci ça avait fait démolir à m'emmener puis le galas il a super bien été ça a l'air je ne sais pas je n'ai pas vu le galas mais oui j'ai entendu que le galas avait très bien été mais j'ai entendu des gens qui étaient de l'interne aussi dans le galas qui ont dit c'était malaisant mais je ne sais plus qui croire je ne l'ai pas vu moi-même je ne l'ai pas vu moi-même mais oui écoute des fois j'avais l'impression qu'il y a des critiques de galas c'était la personne qui était disponible ce soir-là pour aller voir le galas parce que c'est en juillet puis il y en a qui prennent leurs vacances donc là toi tu peux le dessus puis moi mettons on prend Jean Siag qui est journaliste à la presse je ne sais pas s'il l'est toujours mais moi je n'ai rien contre ce journaliste-là parce que je le lis puis je le trouve bon mais je pense que ce gars-là n'aime pas l'humour fait que tu l'envoies couvrir des galas d'humour tu sais c'est comme un gars qui n'aime pas l'opéra puis tu l'envoies couvrir le show de l'opéra de Montréal il peut-tu lui dire ça c'est bon pour telle et telle raison ou c'est mauvais pour telle raison je ne sais pas jusqu'à quel point moi je dis ce gars-là j'ai l'impression peut-être je me trompe peut-être mais les gens qui n'aiment pas l'humour disent qu'ils aiment l'humour tu sais pas si tu peux te fier sur eux autres mais tu sais des fois j'avais l'impression c'est ça ça t'es pas impartial à la base il faut que t'aimes l'humour tu critiques l'humour faut que tu connaisses l'humour faut que t'aimes l'humour tu critiques le cinéma faut que t'aimes le cinéma il y a même des gens qui sont spécialistes de science-fiction bon ben tu critiques des films de science-fiction mais tu connais tout le cinéma de science-fiction ouais ouais c'est vrai là toi Crime, félicitations t'as le record d'animation il fait 15 ans de fil non ouais 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 là cette année t'avais-tu un peu de réticence à vouloir le faire ben ouais je n'aurais eu ben moi je l'ai dit parce qu'eux évidemment quand il y a eu avant qu'il y a la marde j'avais été déjà approché j'étais intéressé avant que ça sorte dans les médias ouais ouais avant la démission pis tout ça parce que c'est arrivé vite en crise ils ont monté leur dossier eux autres évidemment sans le dire à Gilbert Rozon pis ils l'ont appelé pour dire l'article va sortir veux-tu réagir tout de suite ils l'ont averti avant que ça sorte pour lui donner la chance de répliquer j'imagine pis le jour même il annonçait sa démission ça fait que ça a été tellement vite mais bref moi avant ça je savais déjà que j'allais peut-être animer un galosset on était en négociation pis quand ça c'est arrivé moi je l'ai dit assez rapidement je dis moi tant que c'est pas vendu tant que Gilbert Rozon est encore là moi je veux plus être là je veux pas être associé à Juste pour rire je veux pas être associé au nom de Gilbert Rozon fait que j'ai dit ça c'est clair mais moi dans ma tête c'était sûr que si Juste pour rire revenait pis que Rozon était plus là moi je voulais revenir parce que j'aime trop ça pis moi je pense pas que mais fallait qu'il vende ses parts fallait qu'il vende ses parts fallait tu sais pis ben moi je voulais plus qu'il soit là je veux plus qu'il ait le pouvoir que dans le futur il y a pas d'argent qui rentre qui va dans ses poches là il a fait son coup d'argent il va peut-être se perdre un 10 millions il se fait poursuivre par le regroupement des courageuses mais moi oui j'ai eu mes réticences à le faire mais une fois que ça a été réglé moi je considère pas que Rozon c'était juste pour rire je considère pas que Juste pour rire c'était Rozon moi je considère que Juste pour rire c'est les artistes qui le font c'est le monde c'est les techniciens c'est une ambiance c'est un moment de l'année trippant moi c'est c'est une grosse partie de ma vie Juste pour rire moi c'est c'est là que j'ai été découvert c'est là que j'ai grandi c'est là que je me suis amélioré c'est là que j'ai animé des galas que moi j'ai l'impression que ma je suis devenu une vedette entre guillemets parce que j'animais des galas Juste pour rire pis qu'à chaque année j'en revenais pis que je en toute modestie je pense que j'ai toujours assez bien scarré pis que mais c'est c'est un bon vendeur j'étais un bon vendeur aussi tout le temps Juste pour rire c'est une partie de ma vie fait que moi quand tout est arrivé quand le scandale est sorti moi je m'étais dit ok peut-être que Juste pour rire va s'écrouler peut-être ça va disparaître il va se partir un autre festival celui-là va va disparaître peut-être mais pis j'étais prêt à vivre avec ça je me dis si c'est ça qui arrive c'est ça qui arrive pis c'est tout moi j'ai pas j'ai pas besoin de ça j'aime le faire mais j'en ai je pourrais ne pas le faire pis finalement mais ça m'aurait fait de la peine c'est comme une partie de moi juste pour rire c'est une partie de moi-même non 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 là il est parti tu dois être content qu'ils ont fait le ménage ça a été acheté par Evenco pis Bell je pense il a acheté ça c'est oui Bell ben oui je sais qu'ils sont partenaires en tout cas assurément je sais pas s'ils possèdent Bell Media Evenco ils ont la partie francophone ICM qui s'appelle aux États-Unis le groupe de 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 Ah oui Ah oui Mandel ouais pis pour vrai Gilbert les gens avaient l'impression qu'il allait être là en cachette pis que non il est plus là pas en tout il a même plus à lui pas en tout il a plus rapport pas en tout pis je te le dirais que ben franchement l'ambiance dans les coulisses était vraiment cool peut-être meilleure ok pour cette année le gala qu'on a fait le gala post-scandale le premier qu'on a fait l'ambiance était tellement relax parce qu'on se disait cette année ça va être une année de transition au début on avait même pas de TV qui captait les galas moi je m'étais dit on va faire le meilleur gala possible on va faire un petit bon gala on n'aura plus besoin d'avoir des vedettes à tout prix on va juste prendre les meilleurs qui veulent faire le gala pis l'ambiance pis en coulisses tout le monde était de bonne humeur finalement la TV est arrivée ça a un peu changé nos plans mais il y a eu quand même beaucoup de nouveaux il y a eu beaucoup de nouveaux Jean-Michel Martel écoute Christine Morency dans mon gala dans mon gala on avait Sam Breton c'était pas son premier je pense mais quand même c'est quand même un nouveau on avait Christine Morency il y en a un autre pis là je m'en rappelle pas c'est juste parce que là je veux le dire pis je me mais tu sais on a juste dans mon gala j'avais au moins trois ou quatre relèves je pense que c'est Vincent Morin il était pas dans mon gala mais tu sais cette année il y en avait plein de nouveaux il y en a plein qui d'abord Juste pour rire est arrivé après tous les autres festivals parce que moi pendant que tout chiait moi j'ai fait bon ben moi c'est pas vrai que je vais passer mon été les bras croisés j'ai le goût de faire des galas fait qu'on avait le Grand Montréal comme tu fais ce qui partait toi t'es occupé en tabarnak moi j'ai dit moi le Grand Montréal comme tu fais allons-y moi je vais participer à ça je suis bien wedding on a appelé Québec pour dire moi ça fait 15 ans que je faisais pas des galas à Québec parce que j'avais une exclusivité à Juste pour rire fait que là j'ai dit pendant que Juste pour rire est à terre je vais me boucler tout de suite un galas à Québec comme ça si jamais Juste pour rire me dis on veut l'exclusivité je vais leur dire ben il est trop tard moi j'haïs ça les exclusivités je le faisais parce que tu sais quand même j'étais bien payé mais là je pense qu'il y en a plus de pantoute non je pense que c'est pas mal fini j'espère que c'est fini j'espère que c'est fini il y a eu des rumeurs d'exclusivité je sais pas si c'est à Québec ou au Grand Montréal Comedy Fest genre si tu fais la star je pense ça s'en va tu sais il y a eu une petite passe de fâché les festivals l'un contre l'autre on s'aime pas trop la compétition puis j'ai le feeling que ça va déjà se calmer ça toi vu que t'as été toute ta carrière avec Juste pour rire ouais t'es pas obligé de répondre mais tu le savais-tu ou t'avais-tu entendu des gens de Gilbert moi ma perception de Gilbert c'était que c'était un astide courrieux mais pas un agresseur moi dans ma tête c'était un gars qui avait couché avec ben 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 du monde qui avait sûrement trompé sa blonde des centaines et des centaines de fois qui faisait des jokes de mononcle moi j'avais entendu une fille qui elle avait une grosse poitrine puis qui a dit à chaque fois il faut qu'il me fasse un commentaire sur mes seins tu sais fait que là j'ai fait ah ouais ok mais tu pensais que c'était juste un mononcle déplacé courailleux puis j'avais ben naïvement moi j'ai pensé qu'avec l'affaire du Manoir O'Ville Campbell tu sais qu'il s'était fait pogner puis il avait dans le cours puis il avait plaidé coupable puis là moi je pensais que ça ça avait comme fait puis quand il en parlait tu sais les gens qui ont été chums avec lui le moindrement ont tous la même discours tout le monde s'est fait dire quand il te parlait du Manoir O'Ville Campbell il te disait c'était une bonne affaire que ça m'arrive il fallait que ça m'arrive j'ai déconné là ça m'a pété dans la face c'est la meilleure chose qui pouvait arriver puis là moi c'était comme le gars qui avait compris puis moi j'aime bien penser que dans la vie tu peux t'améliorer puis tu peux payer ta dette tu peux avoir une deuxième chance aussi tu sais même quelqu'un qui a fait de la prison qui a volé qui a tué il peut revenir dans la société j'espère qu'on peut croire dans la réhabilitation mais moi quand je croyais à la réhabilitation de Gilbert je connaissais même pas tout ce qu'il avait fait tu sais je disais je pense que là il a compris des affaires les niaiseries du passé c'est du passé mais les niaiseries du passé je les connaissais crissement pas toutes tu sais quand ils ont sorti les affaires j'ai fait oh my god il a fait ça oh my god il a fait ça si j'avais tout su ce qu'il avait fait j'aurais peut-être pas pardonné si vite en 98 Manoir O'Ville Campbell mais tu sais moi après O'Ville Campbell j'ai fait bon il a compris parce que moi à l'époque je n'étais pas connu Ben Ben non plus je ne le connaissais pas lui personnellement tu sais j'étais pas j'ai commencé à le côtoyer un peu plus après parce que là j'animais des galas puis là je devenais un peu plus tu commençais à monter je commençais à monter puis comme il était le boss de Juste pour rire des fois on le rencontrait pour parler de projets futurs puis une fois par année genre on dînait avec lui avec mon gérant pour le tenir au courant donc là cette année Laurent il écrit un nouveau show puis il aimerait ça parler de ci puis de ça comme pour qu'il sache qu'est-ce que je faisais juste pour que lui comme président il soit au courant de mes affaires puis pourquoi je parle de ça ? en tout cas ben bref c'est ça c'était au cours tu le voyais dans le fond ouais ouais mais moi je savais que c'était un gars déplacé qui faisait des commentaires puis c'était un gars qui aimait dire des niaiseries pour provoquer des malaises aussi mais moi j'aurais pas tu sais toutes les accusations qui ont été portées contre lui moi il n'y en a aucune là-dedans que je pense que c'est pas vrai je pense que c'est tout vrai tu sais qui a mis la main d'un culotte d'une fille de 14 ans que je connais soit dit dans 3 ans qui est une amie à moi ben je tu sais ah c'est dégueulasse ben oui c'est dégueulasse mais tu sais si j'avais su toutes les affaires qu'il a fait j'y aurais pas accordé le bénéfice du doute aussi facilement après 98 tu sais mais bon ouais mais des c'est mais j'aimerais qu'il y ait des procès pour ces affaires ben c'est sûr c'est la seule affaire que je trouve plate ben là il est accusé il y en faudrait ouais mais c'est comme un recours collectif ouais un recours collectif de 10 millions pour les courageuses ouais pis j'espère que j'espère que j'espère que les filles vont gagner ben j'espère qu'ils vont gagner autant qu'à moi ils devraient tout perdre mais en tout cas ben c'est à dire que tu sais un gars qui a tu sais un gars qui a bâti quelque chose pis qui a fait un crime après est-ce qu'il doit perdre tout ce qu'il a bâti parce qu'il a fait un crime ben c'est pas c'est ça qui est maudit moi je trouve ben d'après moi c'est pas juste un crime c'est qu'il s'est servi de toujours le pouvoir qu'il a eu grâce à ce festival-là tu sais fait que moi pour moi tu devrais tout perdre tu sais ben tu sais moi je suis souvent noir ben non mais ouais t'es moins nuancé que moi peut-être moi c'est soit que je t'aime ou soit que je te souhaite un cancer ah ah il y a pas d'entre-deux ben moi je suis plus nuancé plus je vieillis plus je suis nuancé pis plus je me détache du débat public parce que dans le débat public il y a de moins en moins de nuances ouais des fois j'ai envie de poser des questions mais tu penses-tu que ça va être bien reçu pis là pis là ben tu le sais pas si tu vas te faire varloper pis là ouais tu sais j'ai eu des belles conversations avec avec des gens mais c'est en privé pis avec avec quelqu'un qui t'aime bien ah ouais pis là t'as le temps de te dire là attention là je pose une question ça veut pas dire que je pense ça mais je serais curieux de connaître ton point de vue tu sais tu vois je vois ton t'avais un posteur d'Aziz Zanzari que j'ai vu là il est là bon ben lui il y a eu aussi de quoi dans le mouvement MeToo lui il a couché avec une fille pis la fille elle voulait pas coucher avec lui mais il a pas dit non elle a été consentante mais elle voulait pas pis son point c'était que lui il aurait dû s'apercevoir pis arrêter d'insister pis il aurait dû s'apercevoir qu'elle voulait pas pis la respecter là-dedans fait que moi je suis d'accord avec la fille je comprends la fille mais c'est plus touché que ça par exemple c'est ça la seule affaire que moi j'aurais aimé discuter je l'ai faite une fois avec une fille pis j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme discussion c'était avec Mélanie Couture qui pour moi est une vraie féministe pis j'ai dit mais est-ce que que la fille dise ça moi je la crois à la fille elle voulait pas parce qu'elle s'est sentie obligée pis elle aurait aimé ça qu'elle y câlisse la paix ça je la crois mais mais jamais partie par exemple mais le point c'est est-ce que c'était si clair pour lui est-ce que lui pourrait avoir un peu le bénéfice du doute parce que elle a dit que c'était clair qu'elle voulait pas mais nous dans cette situation là est-ce qu'on aurait capté oh Christ elle veut vraiment pas on va arrêter ou ben donc c'était pas si clair qu'elle voulait tu sais mais juste poser la question je te dis pas que c'est ça je te dis pas qu'il y a raison je sais pas mais juste de poser la question ça amène des fois des affaires que tu veux pas vivre tu veux pas assumer de répondre surtout sur Twitter tu réponds en 140 caractères ou là c'est 280 maintenant mais tu réponds à quelqu'un puis le gars il est parti faire autre chose puis là il te répond le lendemain puis là tu fais ah mon dieu puis là tu y réponds puis là c'est comme des discussions c'est comme jouer aux échecs par correspondance tu sais t'envoies ta lettre ok je déplace la tour en A8 puis là t'attends une semaine que l'autre te réponde puis fait que des fois ça fait des c'est pas si intéressant dans un monde où on veut juste gagner aussi il y a pas grand monde qui discute pour trouver un terrain d'entente ou un juste milieu tu sais les gens écoutent l'autre juste pour pouvoir y répondre pour gagner tu sais les gens veulent gagner j'ai jamais vu sur Twitter quelqu'un dire à l'autre hey c'est-tu finalement je pense que t'as raison ça arrive jamais ça il y a jamais personne tu sais fait que si tu finis par avoir raison l'autre va te répondre de quoi qu'il a pas rapport il va rire de ta faute d'orthographe ou il va dire que tu sais tu sais là c'est les artistes qui disent qu'il faudrait signer le pacte pour l'environnement bon ben comment tu peux être contre si on fasse attention à l'environnement fait que tu peux pas être contre ça fait qu'est-ce qu'on fait ah ben on va dire que les artistes ils ont des 4x4 ah les artistes ça roule en 4x4 ouais mais le pacte il est-tu bon il est pas bon le sti de pacte l'as-tu lu le pacte où tu fais juste chier ses artistes tu sais lis l'est le sti de pacte pis tu te feras une opinion sur le pacte ok les artistes là on va on te le donne les artistes là on est tous des hosties de manger de mort on est tous des trous de cul on est tous milliardaires on roule tout en VUS mais le pacte lui Chris il est-tu bon le pacte t'es-tu capable de signer le pacte le pacte là qui dit c'est pas si contraignant le pacte là ça te dit pas si tu prends l'avion faut que t'ailles planter 150 arbres toi-même dans le nord de la B2B ça te dit juste essaye de réduire tes déplacements en avion essaye de réduire tes déplacements en voiture essaye de prendre l'autobus un peu plus qu'avant essaye de pas boire tu sais moi je bois plus le moins possible maintenant dans des bouteilles de plastique j'amène ma gourde quand je fais mes shows on remplit des fois ils ont une machine distributrice à eau bon ben tu sais que c'est de la bonne eau mais tu gaspilles moins de plastique ou sinon à Montréal ou dans des places que tu peux te roster l'eau j'ai rempli ma gourde dans le robinet c'est un détail anodin mais c'est sûr que si je dis ça pis quelqu'un me dit je t'ai vu boire de l'eau en plastique la semaine passée ben oui mais Chris c'est sûr des fois des fois ça m'arrive des fois il y a pas de robinet ou des fois je trosse pas l'eau tu vas d'une place pis l'eau sent les oeufs peut-être que je vais boire de l'eau en bouteille je suis désolé Chris mais ça arrive j'ai replanté un arbre c'est ça que je t'ai dit j'allais manger dans un restaurant en Gaspésie pis le serveur nous dit on a pas d'eau parce qu'en ce moment on nous a dit de pas servir de l'eau du robinet bon ben c'est sûr j'ai été m'acheter des bouteilles d'eau pour boire de l'eau tu m'auras pas de déshydratation pour ça non non mais c'est ça mais tu sais c'est parce que tu sais à un moment donné les gens veulent juste avoir raison les gens veulent pas les gens veulent pas discuter pis c'est rare je trouve discuter échanger avec quelqu'un qui est pas d'accord avec toi pis qu'en fin de compte tu finis par dire hey sais-tu c'est vraiment intéressant ton point j'aime bien ça j'aime bien ça ce que tu me dis je sais pas si je suis d'accord avec toi sur tout mais je trouve que ton point de vue t'intéresse t'sais ça arrive jamais ça ou ça arrive exceptionnellement moi il y a des fois là où des gens m'envoient chier pis je leur réponds courtoisement le plus ça se dit-tu courtoisement en tout cas de la façon la plus courtoise possible pis en final la personne n'est jamais d'accord avec moi mais des fois le plus que j'ai obtenu c'est mais merci d'être resté courtois pendant notre échange c'est le plus beau que j'ai pu avoir avec une personne qui était crissement pas d'accord avec moi c'est ça la personne qui était surprise que je l'ai pas envoyé chier pis qu'elle me répondait mais en tout cas merci d'avoir d'être resté courtois pendant cet échange là t'sais mais jamais les gens discutent pour hé on parle longtemps si mes réponses sont longues non non vraiment les gens qui font ton podcast sont pas trop longues sont-ils aussi verbomoteurs que moi non non c'est que c'est vraiment cool t'sais mais c'est qu'il y a d'autres questions que je veux te poser vas-y on va essayer d'être bref ouais c'est ça vu que j'avais amené le bordel oui t'sais c'est quoi que tu trouves que le bordel a amené à la culture d'humour au Québec c'est dur de le dire parce que c'est dur de savoir qu'est-ce qui serait passé si on l'avait pas fait peut-être que ça se serait fait par quelqu'un d'autre pis il y a tellement de soirées d'humour maintenant moi je pense qu'on a créé quelque chose qui avait ailleurs un vrai comédie club un lieu qui est dédié à l'humour t'sais ça existait pas avant il l'avait en anglais le Comédie Nest le Comédie Works je sais pas s'il y a pas déjà eu un York York à Montréal ou en tout cas il y a des comédie clubs en anglais pis les anglophones sont pas nombreux pis en français on est bien plus nombreux mais on en avait même pas fait que c'était comme un non-sens pis là ben je pense qu'on a créé une vibe un engouement pour la relève aussi ben oui parce que tout le monde qui vient au bordel découvre plein de relèves pis tout le monde part de là en se disant hé lui je le connaissais pas pis il est bon pis les gens j'ai le feeling qu'on va peut-être à long terme créer un certain effet d'entraînement moi je pense qu'il y a c'est-tu le terminal qui je pense la salle en haut va devenir une salle plus dédiée à l'humour pis moi je trouve ça super la brevoire aussi bon tu vois fait que ça moi je trouve ça moi je pense qu'on a peut-être parti un petit mouvement pis on a créé un genre de quartier général aussi les humoristes viennent voir les autres humoristes ça devient comme un genre de lieu un club social aussi pour les humoristes les gros noms viennent roder les jeunes humoristes de la relève viennent se faire découvrir là ça permet aussi aux humoristes d'être connectés les uns avec les autres ça permet de voir moi comme un moi là si j'avais pas le bordel peut-être que je connaîtrais pas tous les nouveaux je connaîtrais peut-être pas les Guillaume Pinot Mac Beaudoin remarque eux autres je les ai vus je les ai connus en route vers mon premier gars là mais tu sais je découvre un paquet de monde pis ça permet ça te remet pied sur terre en esti quand tu vois Ben Lefebvre qui arrache la tapisserie sur les murs tellement ça marche fort pis toi tu passes après ça pis là tu fais moi je viens roder un petit nouveau 10 minutes t'es pas sûr que ça va torcher là tu fais ben faut que j'accote ça pis tu sais moi je pense que ça ça a monté les standards moi il y a des humoristes qui me l'ont dit je suis meilleur depuis qu'on a eu le bordel Comédie Club parce que les humoristes ont plus d'occasion de jouer les humoristes voient les autres humoristes il y a une scène de compétition je trouve au bordel tu veux que ça marche pis moi j'apprends je regarde le monde moi j'apprends en humour on apprend tout le temps Rachid Badouri il travaille sur un nouveau spectacle lui il est venu plein de soirs au bordel sans jouer il s'assoyait pis il apprenait il regardait pis il prenait des notes pis il a pris des jokes non non Rachid fait pas ça mais non mais c'est ça il allait ben lui il voulait pas lui il savait qu'il était un gros nom pis monter sur scène au bordel il dit avant de monter là c'était peur c'était peurant de monter au bordel quand t'es connu autant que pour un pas connu pis là lui il s'est dit je vais m'asseoir je vais regarder ce qui se passe je vais capter la vibe voir le public l'expérience c'est quoi pis 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 il aborde son nouveau show avec beaucoup de modestie comme Louis-José-Houd l'a fait Louis-José-Houd il arrive avec son pad de notes pis il dit à Charles Deschamps il dit mais moi pas à la fin moi mon numéro c'est tout du nouveau stock c'est pas rodé beaucoup de modestie des fois celui qui finit le show c'est celui qui est le moins connu de la gang mais lui Didier Lambert sauf que lui il est rodé son numéro ça torche fait quand le show finit les gens se disent pas ah c'est plate on finit avec de la relève non les gens disent tabarnak les gens sortent de là pis ils disent c'est qui c'est ce style-là Didier Lambert pis c'est ça qu'on crée au bordel les gens n'ont pas l'impression que ah shit on a juste vu des gens moins connus fait non non c'est le monde rit l'ambiance est tellement écœurante il y a une expérience pis moi là moi je vais aller plus ailleurs qu'au bordel quand je vais écrire du nouveau stock je vais le jouer au bordel beaucoup mais là je veux aller au terminal dans les soirées de rodage je veux aller dans les dans toutes les soirées d'humour peut-être pas toutes je dis ça en même temps des fois on a des on veut quelque chose pis finalement on le fait pas mais non non c'est parce qu'en même temps je roule mon show je risque de roder du nouveau stock en même temps que je fais mon show fait que genre il y a des soirs je vais jouer mon show pis il y a des soirs je vais roder du nouveau stock fait que je vais peut-être aller au bordel parce que c'est plus facile c'est sûr je vais aller au bordel le plus souvent mais je veux essayer d'aller ailleurs un peu penses-tu qu'on pourrait ouvrir un autre bordel genre au Québec genre à Québec dans le fond je sais pas mais pourquoi pas moi je sais juste pas il y a 600 000 personnes là-bas c'est sûr que ça pourrait pogner le public est là je me demande si les humoristes seraient autant faciles parce qu'au bordel tout le monde habite à peu près dans le coin de Montréal ouais tu sais fait que tu sais des fois tu viens au bordel pour un des mettons il y a trois shows le samedi des fois il y a quelqu'un qui vient il en fait juste un des trois ouais pis il se dit c'est pas grave là tu sais il vient prendre bien avec ses chums pis après ça ils se retournent chez eux si tu vas à Québec ben là t'habites à Montréal fait qu'il faut que tu couches à l'hôtel ou tu reviens en char tu vas-tu aller à Québec pour faire 100 piastres faire un 15 minutes pis revenir après en char fait qu'il faudrait que tu ferais genre trois soirs trois shows dans la même soirée ben peut-être mais moi je sais mais ça se pourrait probablement avec une com en titre pis tu les humoristes peuvent aller dormir à un hôtel parce que je sais qu'au State c'est ça il y a des ça serait le fun un bordel à Québec ou quelque chose par la gang du du grand rire pas du grand rire mais du comédia et moi je dis eux autres devraient se partir un comédie club non mais un vrai là un vrai là pas une soirée non non pas un show de TV qui s'appelle comédie club moi je te parle un vrai comédie club tu prends une salle de 150 places faut juste que t'assumes que tu feras pas une scène que tu feras pas d'argent parce que tu fais pas ça pour l'argent le bordel là on fait pas d'argent avec ça on en fait c'est pas vrai on en fait mais un peu pis on la split à six on se met pas riche avec ça on a remboursé notre investissement parce que ça marche vraiment bien mais on a pas fait ça pour faire de l'argent on a fait ça pour avoir un comédie club le comédie club est arrivé parce qu'on voulait un comédie club parce qu'on voulait une salle où ça serait trippant de casser du stock pis on voulait recréer le comédie seller pis les comédie clubs de même mais si tu crées un comédie club pour faire de l'argent parce que tu penses que tu vas te faire une mine d'or avec ça moi je pense c'est pas la bonne raison mais les gens de comédia pourraient le faire selon moi parce qu'eux autres ils pourraient assumer que ça c'est un petit projet à côté qui fait pas beaucoup d'argent mais qui crée quelque chose à Québec un comédie club tu pognes des commandites avec des hôtels pis moi j'irais jouer dans ce comédie club c'est sûr pis à Québec pour vrai il y a déjà un petit circuit d'humour qui commence à se créer ben oui c'est sûr avec la gang d'open mic Québec là c'est parce que les humoristes vivent tout à Montréal ou presque c'est un peu mais tout c'est comme l'extraterrestre mais Québec c'est une ville d'humour c'est jouer à Québec c'est le fun mon show moi quand je le fais Albert Rousseau c'est une des villes où je triple le plus c'est une des villes où le monde ils ont le goût de rire c'est des bons publics pis c'est pas parce que c'est des publics faciles c'est parce que ils ont le goût de rire point final ils sont là pour avoir du fun c'est une ville trippante Québec je comprends ben plus on en parle plus je comprends pas pourquoi il y en a pas un comédia Asti battez-vous le cul partez-en un comédie club on va y aller si vous avez peur qu'on vous boycotte on dira pas au monde si vous allez à Québec vous avez pas le droit on fera pas ça je vais y aller moi à votre comédie club partez-en un tu sais un bar 150 places où la scène est belle l'éclairage est beau l'ambiance est carante tu mets des chandelles sur les tables un staff pro qui te sert pis que tout le monde est respecté pis tout le monde est heureux le bordel c'est ça aussi c'est du staff qui traite le monde comme si c'était des princes j'exagère un peu mais tu sais on vous amène à votre table les serveurs sont calmes sont discrètes sont respectueuses pis les gens qui viennent au bordel le disent des fois on arrive là pis on est pris en main il y a quelqu'un qui nous amène qui nous installe pis qui prend notre commande pis les gens se sentent bien traités au bordel tu sais c'est les humoristes aussi ils se sentent bien traités ils peuvent roder ils peuvent travailler ben pis ils savent qu'ils se feront pas chier par des mauvais boss c'est nous autres les boss pis on est des humoristes on veut que la place soit le fun pour les humoristes fait que tu sais c'est pas comme une soirée d'humour où t'as le boss qui aime pas la face d'un hotel pis tu sais vous autres c'est ça oui vous faites un petit peu d'argent avec ça mais ça vous mettez pas riche mais aussi que c'est vraiment payant pour vous autres actuellement on s'est remboursé notre investissement pis l'argent qu'on fait en ce moment est dans notre compte encore on n'a pas tant que ça mais on se dit peut-être que si on voulait faire quelque chose d'autre un autre projet une série télé ou un projet d'une autre salle à Montréal on aurait un cash down qu'on aurait pas besoin de prendre dans nos poches à nous on aurait déjà un petit cash down pour un autre projet mais aussi je voulais en venir c'est que où c'est que c'est vraiment payant pour vous autres c'est là où est-ce que Louis-José a pu roder tout son show tout le tien c'est payant c'est Mike aussi pis aller jouer là c'est payant pas financièrement c'est payant pour tout le reste mais pour le lieu de travail pour le lieu de travail pis ultimement ça devient payant financièrement parce que ton show est bien meilleur fait que les gens le disent fait que les gens viennent te voir fait que tu gagnes c'est comme tu fais un peu du bénévolat ou t'es pas payé cher c'est un investissement à longtemps non mais c'est vrai pareil pis moi je pense aussi que mon show je le dis souvent c'est mon meilleur show pis je le pense très 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 sincèrement pis c'est ce qui semble se dire aussi dans les critiques c'est mon meilleur show je le pense vraiment pis c'est beaucoup parce que je l'ai roté au bordel c'est beaucoup parce que j'étais plusieurs soirs par semaine au bordel que je cassais du stock je faisais les open mic avec des 5 minutes que j'avais jamais faites j'arrivais avec mon texte même sur scène des fois pis des fois c'était pas bon pis mais Chris je revenais la semaine d'après pis je revenais tu travaillaient plus tu travailles plus t'es bon tout le temps il y a rien d'autre je le dis ceux qui m'écrivent parce que souvent les gens écrivent t'as-tu des trucs travail c'est ça mon truc il y en a pas d'autres si t'as pas de talent tu réussiras pas même si tu travailles mais je veux dire juste au corps travaille si t'as du talent tu vas percer si t'en as pas pis si tu t'as travaillé c'est parce que t'étais pas du gros merci c'était vraiment écœurant j'ai bien eu du fun t'as-tu eu du fun? oui 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 vraiment écoute moi je suis parti il est quelle heure on a parlé combien de temps? deux heures deux heures ça passe vite pareil oui oui vraiment t'es que fait qu'est-ce qui s'en vient pour toi? veux-tu plugger quelque chose? ah ben écoute la tournée la tournée des plaires ça continue sur le site laurentpaquin.com il y a toutes les dates pour ceux qui veulent venir me voir je me promène encore pas mal partout moi j'ai on est en deux au moment où on se parle parce qu'un podcast les gens écoutent ça n'importe quand mais là au moment où on se parle on est en novembre 2018 ouais et j'ai ma tournée probablement jusqu'à toute l'année 2019 puis probablement jusqu'à l'été 2020 on va peut-être finir à l'été parce qu'à un moment donné il faut finir mais j'en ai au moins une grosse année et un peu plus de tournée donc des plaires pour le reste j'ai des projets je travaille sur un show un peu plus théâtral je travaille sur un show de sketch avec un de mes amis on va peut-être sortir ça quelque part dans le festival juste pour rire l'été prochain pour l'instant ça s'appelle on va tous mourir c'est ça c'est un show sur la mort ça s'appelle on va tous mourir pour l'instant c'est ça puis quoi d'autre ben écoute sinon c'est pas que tu mourras pas avant ça tout est écrit on va tous mourir le gars il meurt le soir de la première ça deviendrait un show mythique les gens auraient peur de le jouer parce que les gens ils disaient ah non le gars qui a joué ça il est mort puis les grilles encore une fois gros merci merci à toi c'était vraiment cool c'est vraiment apprécié merci tout le monde d'avoir écouté puis on se voit la semaine prochaine what's up ciao it's the what's up podcast what's up podcast what's up podcast I'm back Jeremy Alain yeah 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 boom 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 bam 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 ha 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 ha